Je vais voir Johnny, le lendemain, ils n'ont pas été sympas avec moi. Ah bon, il me dit ? Non, je ne l'ai pas du tout. Il me dit, alors tu fais ce que tu veux, on part avec ce que tu veux. Si je suis toujours vivant, c'est que je suis à l'âge, je suis au moins bon, évidemment. Enfin, alors, on ne freine que quand on voit Dieu. Je me rappelle, par exemple, qu'il avait à Véron, qu'on lui avait prêté, le truc, il était dans le jardin, il était en train de s'accoupler avec le gazon. Tu parles d'une Bugatti Véron, c'est ça ? Oui, oui, oui. Il était écrasé par terre, il s'accouplait avec le gazon, il n'y avait jamais monté dedans. Et puis, mes douleurs, c'est moi, personne ne le saura jamais, quoi, quoi qu'il arrive. Si je souffre, je souffre en fermant ma gueule. 57 ans tout seul, sur le bord du highway. Tu te chantes Happy Birthday, ta cam, ça s'appelle Liberté. Tu grins près des montagnes, t'as pas de rideau-coeur. T'es juste un détail, au musée des bikers. Salut Pierre. Salut. Je suis ravi de te recevoir dans la boîte à gants. Moi aussi, je suis vachement content d'être là. On a de la chance d'être reçu dans le garage du Morvan, là. C'est juste la... Je ne sais pas, le lieu est incroyable, il y a une authenticité qui... C'est un vrai garage, c'est un garage, ça, voilà. C'est un garage, c'est-à-dire que si tu as une voiture qui a 20 ans, 30 ans, ben là, tu te l'amènes là, ils savent ce que c'est, tu vois, voilà. Ou une moto qui a 50 ans, voilà. Eux, ils savent ce que c'est. C'est la différence, c'est un vrai garage. Avec l'odeur d'un vrai garage. Exactement. Juste avant de commencer l'épisode, vous, les abonnés, pensez justement à vous abonner sur YouTube. C'est vachement important, c'est comme ça qu'on a des invités incroyables comme Pierre. Donc, pensez-y. Pierre, c'est un épisode qui est filmé, mais qui est aussi, tu sais, en version audio. Donc, ils n'ont pas l'image, ces gens-là. D'accord. Est-ce que tu peux te présenter en deux mots ? D'accord, ben, je m'appelle Pierre Billon. Qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie ? J'ai été producteur de Johnny, j'ai eu cette chance, producteur de Sardou. J'ai travaillé avec Liza Minelli, Franck Sinatra, Samy Davis Jr., Laurie, Carlos. Je vais en oublier qu'ils vont me faire la gueule. Mais j'ai fait plein de choses. J'ai fait de la moto, j'ai fait de la voiture. J'ai eu un garage de moto, j'ai fait faillite. J'ai eu un garage de moto, j'ai refait faillite. Je n'ai pas eu de garage de bagnole, mais je n'ai pas fait faillite non plus, à cause des garages de voiture. Et finalement, en vrai, je suis un musicien. J'hésite entre être un dessinateur, je devais être un dessinateur à la base, parce que j'adore les dessins. Et puis, ça a raté, donc je suis un musicien. Voilà, j'ai quitté l'école à 14 ans. On va revenir sur tout ça, Pierre, de toute façon. D'accord, tu me demandes de jacter, je jacter. Parce que ta vie est un vrai roman. C'est vrai. Tu sais que dans La Boite à Grands, c'est lié aussi à la passion auto et moto. Ouais. Et justement, j'aimerais savoir un peu dans quel contexte t'as grandi. Donc là, t'as 75 ans. T'as grandi dans le contexte de la moto, elle était déjà présente ? Ton père était passionné ? C'est quoi ? C'est un milieu artistique ? J'ai grandi complètement à la fois dans un milieu artistique et dans un milieu de dessin. J'ai eu l'avantage d'avoir les trois. Mon grand-père était dessinateur sur verre. C'est lui qui faisait tout ce qui était garlin. J'ai cité garlin. Youpi, c'est vrai. C'est lui qui faisait les petites abeilles sur garlin. Donc, j'ai dessiné. J'ai passé ma vie aussi dans des ateliers où ça sentait la térébantine, donc je connais. En deux, mon père, il était ingénieur chez Gnomeyron. Donc, Gnomeyron, c'était la moto. Donc, dès le début, je me suis retrouvé en bécane. Et puis, maman commençait à chanter. Donc, voilà, ça s'est fait un peu comme ça. Donc, en vérité, j'avais le choix pour faire les trois. Et j'ai bricolé un peu sur les trois. Et puis, finalement, je me suis retrouvé musicien. Mais la moto, c'est quelque chose, ça a été une vraie passion. Enfin, je me rappelle mon père, il avait un sit-car qui marchait au gazogène. Enfin bon, donc, c'est vraiment une passion folle, c'est la moto. On est d'accord. C'est quoi un peu tes premiers souvenirs, justement, de moto ? Premier souvenir de moto, c'est certainement quand j'ai touché ma première mobilette. Parce que pour moi, la mobilette, c'était quelque chose d'extraordinaire. Tu sais bien, quand on avait des vélos, on faisait le bruit avec la bouche comme si on avait un moteur. Après, on a eu des mobilettes sans boîte de vitesse. Donc, on faisait semblant de passer les vitesses. Après, on a eu des mobilettes avec des vitesses. On faisait pas... Et le premier vrai souvenir, c'est une halcyon. Une 50 cm halcyon que je devais avoir 9 ans, 10 ans. Et j'avais pas le droit de... C'était en Normandie. Et j'avais pas le droit de traverser les villages, évidemment. Et ma demi-sœur, qui est Anne-Marie, et qui est maintenant l'épouse de Michel Sardou, c'est elle qui conduisait la mobilette quand on traversait les villages, parce qu'elle avait 2 ans de plus que moi. Et puis, c'est moi qui la reprenais après. Halcyon. Je dis bien Halcyon. Et après, j'ai eu toute la gamme possible et imaginable, tu vois. Super Strada, Paloma, Paloma Flash. J'ai jamais eu d'itome. Je rêvais d'avoir une itome. Si quelqu'un m'entend et qu'il a une itome à vendre jaune, je l'achète. Voilà. Ou une itome ou un Kreidler. Oh, ça me plaisait, ces trucs-là. Je devenais fou quand je voyais ça. Un itome, ça me rendait dingue. J'imagine que t'as aussi grandi au contact des motos que ton père avait. Je pense peut-être à une jawa, des choses comme ça. Alors, papa, il a d'abord eu, c'était un 500 moto-bec, la vraie 500 moto-bec. Et après, la première moto pseudo-civilisée qu'il eut, c'était un 350 jawa, où il disait toujours, il arrêtait pas de chanter, jawa, qu'est-ce que tu fais là ? Entre les deux bras, d'un accordéoniste. Bon, c'était une anecdote, c'est ce qu'il faisait quand même. Et une jawa, elle était rouge, rouge et argent. Et maintenant, ça vaut une fortune, tu es arrivé à trouver une jawa. Clairement. Oui, c'était à deux temps. Et après, moi, j'ai eu une première, en Corse, parce qu'en Corse, ils s'en foutaient un peu de l'âge, ils s'en foutaient un peu des permis de conduire. Et la première que j'ai eue, c'est une petite Suzuki après, en Corse. Là, je t'ai déjà évolué, je devais avoir 14 ans. Une petite Suzuki à boîte de vitesse au pied, avec une boîte de vitesse assez exceptionnelle pour les gens qui connaissent, mais je pense que ta clientèle de boîte à gants, elles savent dans quoi on parle. C'était première en bas, alors première, deuxième, troisième, quatrième, point mort, première, deuxième, ça ne remontait jamais. C'était un truc qui a un tourniquet comme ça. Donc, ça risquait d'avoir des problèmes, mais ça marchait bien. Oui, c'est amusant d'ailleurs qu'ils n'aient pas... Enfin, je pense que justement, ils n'ont pas conservé le système parce que ce n'était pas super fiable. Non, pas vraiment. Il y avait quand même quelques petits soucis là-dessus. Pas vraiment. Et puis après, j'ai eu un Honda Dream. Là aussi, j'aurais dû le garder parce que maintenant, c'est une pièce de collection. Et c'était un 305. J'ai dû dire 305 et non pas 350 parce qu'il y a eu des 350 après. Mais c'était un 305. C'était la fameuse Dream. C'était un Honda qui était absolument magnifique. Et ça, c'était avec ça que j'ai passé mon permis de conduire. Voilà, j'avais... Ouais, je devais avoir 16 piges, mais je conduisais depuis très très longtemps. Mais pour une fois, j'ai fait que j'ai un permis de conduire parce que je voulais venir sur le continent. Donc, j'ai passé ça avec une 305 Dream. Et après, il y a eu la Superhawk qui, elle, était en 350. Encore des pièces de collection qui valent une fortune. Donc, tu as grandi à Paris, entre Paris et la Corse ? Alors, j'ai grandi principalement à Paris avec mes grands-parents parce que ma maman, elle, elle travaillait à Montmartre puisqu'elle avait un cabaret à Montmartre. Mon papa, lui, continuait à faire des maisons puisqu'il était architecte. Et j'ai grandi en grande partie dans le 11e et à Montmartre, entre le 11e et à Montmartre. Et puis, je suis parti très très vite aux Etats-Unis. Et la Corse, c'est parce que toute une partie de ma famille était en Corse. Donc, j'étais sans arrêt en Corse. Et on va dire que les espiègleries de moto, je les faisais beaucoup en Corse à l'époque parce que tu n'avais pas de casque, toute la police, qui est toujours aussi sympa d'ailleurs, mais toute la police était locale. Donc, ils te connaissaient, ils ne t'embêtaient jamais. Et voilà quoi. En gros, et puis après aux Etats-Unis, beaucoup. Je suis parti aux Etats-Unis, on va dire à 14 ans et demi. Parce qu'en fait, finalement, tu faisais ta mère créer un cabaret à Montmartre. Oui. Tu baignes un petit peu dans tout cet univers artistique. Je crois même que ton parrain, c'est Georges Brassin, c'est ça ? Oui, mon parrain, c'est Brassin. Ça fait un peu snob de dire mon parrain, c'est Brassin. Comme je viens de dire, mon meilleur ami, c'est Johnny Hallyday, Michel Sardou, Elisa Minelli et Franck Sinatra. Pourquoi pas dire que mon parrain, c'est Georges Brassin, ça, après tout. Mais dire la vérité, quoi. Je ne l'ai jamais dit, mais voilà, c'est la vérité. Maman s'appelle Patachou. C'était une fantastique vedette et elle a eu la possibilité de partir aux Etats-Unis avec les folies bergères pour représenter les folies bergères à New York. Et comme moi, j'avais fait toutes les écoles possibles et imaginables en France et que personne ne voulait de moi et que je ne voulais pas travailler de toute façon à l'école, ça me déplaisait complètement. J'ai trouvé un job aux folies bergères et à 15 ans, je suis parti avec les folies bergères. Et alors, je faisais les folies le soir, à tous les niveaux, d'ailleurs, je faisais les folies et des folies. Bref, le soir et la journée, j'allais à l'école, voilà. Et si tu veux savoir, puisque tu en es là, ce que je faisais aux folies bergères, mon rôle était de peindre les… à cette époque-là, tu n'avais pas de pilules pour bronzer ni quoi que ce soit, tu avais des grosses bassines avec un produit marron dedans et des grosses éponges et tu peignais le corps des… le corps des… des danseuses. Voilà. Et c'est ce que j'ai été… j'ai commencé ma carrière comme ça en peignant le corps de gonzesses à poils systématiquement sans arrêt. Alors, au début, j'avais les jetons, évidemment, parce que quand tu ne connais personne, quand tu as un peu peur et que tu as ce linge-là quand même, peindre des boulettes qui allant toute la journée, alors je faisais des tâches, je faisais comme ça, c'était mauvais, je ne regardais pas, tu vois. Et puis jusqu'au moment où il y en a une qui m'a attrapé, qui a dit « Écoute, mon petit bonhomme, tu vas voir des gonzesses et des mecs à poils, tu vas en voir sans arrêt, sans arrêt pendant deux ans, donc sois gentil, reste attentif et voilà. » Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai regardé les gonzesses, voilà. À ce moment-là, tu avais déjà une attirance pour la culture américaine ou ça s'est fait un petit peu comme ça, finalement, sans que tu t'en rendes compte ? Non, j'avais une attirance pour l'Amérique parce que j'aimais déjà la musique américaine, bien évidemment, j'aimais le rock'n'roll, j'aimais leur bagnole, j'aimais leur moto, j'aimais leur façon de fonctionner aussi, mais c'est un coup de chance que je me sois retrouvé là-bas, oui, c'est ça. Et là, du coup, j'allais à l'école et du coup, moi qui étais nul à l'école en France complètement, je me suis retrouvé à passer une licence en deux ans là-bas, gradué, tout ça. Je ne l'ai pas amené avec moi à la licence, mais je ne l'ai amené ni ma licence, ni ma décoration de guerre, c'est pour te dire. J'aurais pu faire les deux, mais bon. Parce qu'à ce moment-là, je crois qu'on est en plein dans la guerre du Vietnam et tu te dis, je vais m'engager pour le Vietnam, comme ça, je vais avoir la nationalité américaine, c'est ça ? Tout à fait exact, mais tu connais toute ma vie, toi, c'est incroyable. Donc, les folies bergères s'arrêtent, c'était logique. Je rentre avec une pièce de théâtre qui s'appelait La Grosse Valise avec Robert Derry. Là, je ne faisais rien non plus, je ne peignais plus, mais je faisais deux passages misérables avec un arbre, je me rappelle, je pensais avec un arbre, ça ne voulait rien dire, mais je m'en fous, j'avais trouvé un job. Je continuais à aller un petit peu faire des cours de danse, des cours de chant, les cours de, pas de chant, non, les cours de danse et les cours de comédie. L'acteur studio, je me suis tapé l'acteur studio et je me suis dit, bon, l'Amérique, ça me plaît bien, maintenant que j'ai une licence, il paraît qu'il y a une petite guerre qui se concocte à droite à gauche, chez les jaunes, je vais y aller. Donc, j'ai voulu m'engager pour faire le Vietnam. Et là, maman, quand même, est intervenue et je n'ai pas pu faire le Vietnam. Je regrette et je continue à regretter. Plein de gens me disent, je ne serais pas revenu. Je dis, bien sûr que je serais revenu, évidemment, mais avec des souvenirs, quoi. Et parce que quand tu faisais le Vietnam, tu avais le droit à autant d'années d'engagement au Vietnam que d'écoles gratuites après. Donc, j'aurais fait trois ans de Vietnam, voilà. Et puis après, j'aurais eu la nationalité américaine plus trois piges payées d'une spécialisation quelconque, peut-être une école de musique ou un truc comme ça. Bon, et finalement, je n'ai pas fait ça. Donc, je me suis retrouvé en disciplinaire à Berlin, voilà. C'était sympa aussi. Donc là, tu pars à Berlin. C'est ta mère qui te dit de partir à Berlin ou c'est un des choix ? Non, c'est maman qui s'est débrouillée parce qu'elle connaissait certainement des gens. Elle s'est débrouillée pour que je n'arrive pas à faire le Vietnam. Et je me retrouve à Berlin en disciplinaire. Et bon, et finalement, j'ai trouvé ça très sympa Berlin aussi. Alors, donc, tu vois, à Berlin, ils avaient besoin de traducteurs. Donc, ça tombait bien. Et c'est à ce moment-là que tu te rapproches un peu plus du monde de la musique, dans le sens où tu commences à vraiment... Tu jouais déjà depuis longtemps ou tu t'y mets un peu plus ? Non, non, je jouais déjà un peu de guitare, mais surtout de la percussion. J'étais percussion. J'avais fait déjà plein de... Quand j'étais en Corse, déjà à 12, 13 ans, je jouais avec Michel Mallory. On partait dans les villages et je jouais batterie avec lui. Et ça m'a toujours plu, quoi. Je connaissais, j'étais doué pour la batterie. Encore une fois, quand t'es doué pour un truc, il ne faut pas être doué pour plein de trucs. Moi, le problème que j'avais, c'est que j'étais doué pour la musique, j'étais doué pour le dessin et doué pour faire des conneries. Et finalement, si tu ne fais pas tout ça sérieusement, tu ne fais rien, quoi. Tu te dispersais, tu veux dire, c'est ça ? Tu avais tendance à vouloir faire trop de choses à la fin ? Oui, je voulais trop faire de trucs en même temps. Je ne voulais pas me fixer. Je ne voulais pas avoir de plan de carrière ni de plan de tatouage, quoi. Ça se voit, d'ailleurs, parce que j'ai des tatouages n'importe comment et je n'ai pas de plan de tatouage, j'ai de plan de carrière. J'ai le même problème sur les tatouages. C'est un peu le bordel. Donc là, tu fais cette période à Berlin. Ça dure combien de temps ? Alors Berlin, je me fais deux ans et demi de Berlin en tant que militaire. C'est pour ça que c'est pendant la guerre froide. C'est de là où j'ai ma médaille, que je n'ai pas ramenée. Pas plus que mon certificat, comme quoi j'avais déjà une licence. Bref. Et donc, je me tape Berlin. Deux ans et demi de Berlin, je trouve ça vachement bien. Franchement, j'aimais bien l'armée. Franchement, j'aimais bien l'armée. Alors, à Berlin, du coup, je me dis autant, puisque je faisais beaucoup de sport, donc pour moi, c'était facile. Je ne trouvais pas ça difficile du tout. Tu vois, les mecs, ils vont là-bas et te disent, c'est horrible. Tu es forcé de crapahuter, tu es forcé de faire ci, de faire ça. Mais on foutait. Moi, je fais des sports de toute façon. Donc, pour moi, c'était une rigolade. Et puis, je me suis mis à faire des chansons. Parce que je ne suis pas quelqu'un qui écoute beaucoup. Je suis quelqu'un qui aime bien créer. Et donc, j'avais trouvé une guitare. Je me suis mis à faire des chansons. Et en rentrant, je me suis dit, c'est peut-être le métier que je veux faire. Et je suis rentré en mai 69, dans un Paris tout à fait bordélique, comme tu le sais. Et là, j'ai commencé en mai 69 à me dire, il faut que je cherche un taf. C'est à ce moment-là que tu rencontres Michel Sardou ? Michel, je le connaissais de gosse. Mais on s'était croisé quand on était gosse. Parce que ses parents étaient copains avec ma maman. Et un jour, on allait revoir une pièce de théâtre qu'ils répétaient ensemble et qui s'appelait l'impasse de la fidélité. On s'est retrouvés tous les deux. On a discuté ensemble pour des choses importantes. Puisqu'on a discuté des chaussures. Il avait des chaussures pointues, blanches, ridicules. Et moi aussi. Donc, tu vois, un truc vraiment culturel. Tu vois, dans le genre, elles sont magnifiques tes chaussures. T'as ça eu, t'as eu ça où ? Je les ai achetées au puce. Ah, incroyable. Écoute, voilà. Tu vois, vraiment le truc, tu vois, déjà, tu sentais les mecs qui allaient faire des grandes choses. Tu vois, voilà. Et donc, je rentre en mai 68. Là, toujours Anne-Marie, Anne-Marie Perrier, qui elle était pratiquement patronne chez Salut les Copains. Et chez, voilà, qui était très importante. Je cherche du boulot, bien sûr. Et elle me dit, j'ai un boulot à la maquette, c'est-à-dire au dessin, à la maquette, à Salut les Copains. Donc, je me pointe là-bas à la maquette, avec les cheveux rasés. Déjà, difficile, on est en 68, ils ont tous les cheveux jusque-là. Moi, j'ai les cheveux rasés et j'ai une tronche de troufion. Troufion, ça veut dire militaire, tu sais. Une tronche de troufion. Donc, déjà compliqué. Et puis, je sens que je ne vais pas faire l'affaire dans ce truc-là. Donc là, qu'est-ce que je fais ? J'appelle un pote à moi qui était accordéoniste. Et l'accordéoniste me dit, il y a peut-être une place pour toi aux éditions Barclay. Là, je me pointe aux éditions Barclay. Et je me rappellerai toujours, je sonne, j'ouvre la porte. Et là, c'est Sardou qui est devant moi. Et à partir de ce moment-là, on ne s'est jamais quitté. Vous aviez quoi ? Vous aviez une vingtaine d'années à peine ? Ah oui, on avait 19 piges, oui. Lui sortait de l'armée aussi. Il avait déjà fait des disques qui n'avaient pas forcément marché. C'était sa grande époque de contestataire, puisqu'il était un contestataire de droite, alors que tout le monde était contestataire de gauche. Et qu'être contestataire de droite en 68, ce n'était pas vraiment ce qu'il fallait faire. Il avait fait déjà la chanson Lyricain. Il avait fait Si j'avais un frère au Vietnam. Il avait enfoncé le clou en disant Monsieur le Président de France. Enfin bon, que des trucs qu'il ne faut pas faire. Bon bref. Et donc, je me retrouve avec lui. Et là, on s'aperçoit qu'on est vraiment potes. Et puis, on a commencé à bosser ensemble à ce moment-là. Voilà. Je te laisse poser une question, sinon je vais continuer. Ah non, je t'en prie. Et donc là, tu commences à bosser avec Michel. Toi, tu te mets vraiment à fond dans la musique ? Alors, oui, je suis à fond dans la musique. Je suis pas encore... Ouais, je place des chansons. Enfin, on dit que je place des chansons. Je mens d'ailleurs parce que j'arrive à faire... Ma première chanson, je l'ai fait avec Serge Ragiani. Tu imagines, c'est quand même pas n'importe quoi. Ça s'appelle Balade pour un traître. Je fais ça avec Maxime Le Forestier. J'avais fait une chanson par le français en anglais. Maxime fait le texte en français. Et on la donne à Serge Ragiani. On a la joie que Serge Ragiani la fasse. Bon, mais je me disais, bon, c'était un coup de chance. Et bon, et donc, me voilà avec Michel. Moi, qui étais timide comme tout, me voilà responsable de la promotion des titres de l'édition. Alors, ça veut rien dire. Prendre un mec comme moi en promotion, tu vois, c'est absolument ridicule. Parce que j'ose pas, quand je frappe à une porte, je n'entre pas avant qu'on me dise de rentrer. Je dis bonjour très poliment toujours. Je laisse passer les femmes devant. Enfin bon, bref, tout ce qu'il ne faut pas faire quand tu fais de la promo. Alors qu'il faut être battant, tu vois. Et donc, je me suis retrouvé avec Michel. Et puis, petit à petit, on a fait des chansons ensemble. La première chanson qu'on ait faite ensemble s'appelait America America, comme par hasard. Et puis, lui, Michel, a commencé à devenir une vedette avec les premiers titres. Moi, non. J'ai fait une ou deux chansons. J'ai fait une chanson qui s'appelait... J'ai fait un album, moi, avec une chanson qui s'appelait La Creuse, qui a bien marché. Celle-là, elle a bien marché. Et puis, après, très vite, je me suis retrouvé musicien avec Michel. On était... C'était le tout début de notre carrière. Donc, c'était petit. On avait un combi Volkswagen sans chauffage. et on faisait des galas qui n'étaient pas forcément très glorieux. Et puis, maintenant, c'est devenu des concerts qui sont très glorieux, bien évidemment. Mais c'était l'époque. Et puis, cette époque-là, avec Michel, c'était bien, mais ce n'était pas assez rock'n'roll pour moi. Alors, j'ai alterné entre Michel Sardou et Dick Rivers, voilà. Qui, pour moi, est un être fantastique, un merveilleux chanteur, voilà. Voilà. Et donc, que je regrette. Je regrette beaucoup Dick Rivers. Et donc, je me suis retrouvé percussionniste de Dick Rivers, voilà. Est-ce qu'il n'y avait pas aussi Alain Bachung dans l'histoire à l'époque ? Exactement. À l'époque, nous faisions les chansons Bachung et moi-même. Mais Bachung n'était pas sur scène, lui. Bachung était... Bachung qui avait une voix sublime, d'ailleurs. Qui avait une voix de crooner, Bachung. Il faut le savoir. Les gens ne savent pas forcément ça. Après, il a trouvé cette voix un peu éraillée qu'il s'est fabriquée. Mais il avait, à la base, une voix de crooner. Plus Elvis Presley, tu vois, elle a une vraie voix de crooner. Et on faisait les chansons tous les deux. Et moi, j'ai été sur scène avec Dick Rivers au Tumba. Et c'est pour ça qu'il m'appelait le Tumbist. Tumba, il m'appelait, voilà. Donc, mon pote, paix à ton âme, voilà. Et au niveau des motos, à ce moment-là, est-ce que tu s'étais racheté un petit peu quelques motos ? Je pense peut-être à une Norton ou des choses comme ça. Alors, déjà, les motos, pour te dire, les pochettes de Dick Rivers, il y avait toujours une bécane derrière. Je les ai retrouvées il n'y a pas longtemps. Il y avait soit un vieux chevelet ou un truc comme ça. Et on était tous assis devant les motos. Donc, ça prouve à quel point déjà les motos, quoi qu'il arrive, font partie de... Que tu le veuilles ou non, ça me revenait toujours sur la gueule. Alors, moi, j'ai d'abord eu... Non, non. J'ai vendu mon Honda Dream pour prendre un 500 kawa, le fameux 3 cylindres, tu vois, le H1. Et puis, après, j'ai vendu ça pour prendre un Norton Commando. Alors, là aussi, un magasin de... Mais tu ne peux pas t'imaginer. J'étais comme un enfant. Le magasin s'appelait chez Garo. Je suis arrivé chez Garo et il y avait toutes les Norton qui étaient un peu en hauteur, comme ça, comme ici, là, tu vois, dans un vrai garage. Et toutes les Norton Commando, de toutes les couleurs différentes, c'était... J'en avais tellement rêvé. Je m'étais acheté une paire de lunettes rouges en me disant, le jour où j'aurai la Norton Commando, je pourrais mettre mes lunettes rouges. Il n'y avait pas de casque à l'époque. Donc, j'achète ma Norton Commando, au crédit, à crédit et tout ça, mais comme un fou, j'étais avec ce truc-là. Et puis, par contre, j'ai cartonné avec... Bon, ça, je me suis fait mal. C'est la première fois que je m'étais fait mal. Mais merde, tu... Ouais, ouais, ouais. Pas trop grave, quand même. Moi, j'avais fait une petite hémorragie, enfancement de la voie de crânienne, enfin, tous les trucs comme ça. Mais ça m'empêche pas de parler, t'as remarqué ? C'est vrai. Et alors, Norton Commando, j'ai adoré. J'ai adoré cette moto, elle était trop belle. Trop belle. Et puis, ces garages mythiques où les mecs savaient te vendre les motos et étaient tellement passionnés que c'est tout juste s'ils n'avaient pas envie de les garder, plutôt de te les vendre, tu vois. C'était vraiment magique, voilà. Donc là, on arrive un peu vers ta trentaine. C'est à ce moment-là que tu deviens producteur de Sardou ? Non, oui, producteur de Michel. Michel, on part, j'arrive à la trentaine, on fait beaucoup de chansons. Je fais des chansons qui marchent bien pour Michel, dont 10 ans plus tôt, on va dire 10 ans plus tôt, Je vole, Femme des années 80, enfin, des chansons qui sont des gros tubes. Et donc, je suis toujours musicien sur scène, mais moins qu'avant. On a troqué le camion Volkswagen pour un sublime car et une Mercedes 6.9. Bon, la 6.9 Mercedes, on a d'abord eu la 6.3 et après la 6.9 pour les spécialistes. La 6.3 étant une voiture sublime et la 6.9 étant une voiture extraordinaire. C'était la première voiture, ça ? Non, 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 qu'est-ce que j'ai eu comme... Moi, j'ai eu la première voiture, j'avais récupéré un... En bagnole, on parle bien, un MGC. Alors, le MGC, c'était le MG, mais dans lequel ils avaient foutu le 3 litres de l'ostinilé. Parce que mon père avait une ostinilé. Et j'avais toujours rêvé d'une ostinilé. Et je n'en trouvais pas, mais MG refaisait ce moteur-là à l'intérieur. C'était d'ailleurs une voiture, ouais, une jolie voiture, mais avec une boîte de vitesse problématique. Voilà. Bon, donc ça, et lui, Michel, commence à avoir des belles voitures, moi aussi. Mais moi, toujours beau tôt quand même. Et Michel arrive à la moto aussi. Tu as réussi à le convertir, à le contaminer. Alors, la moto, ce qui a changé notre vie... Donc, Johnny était déjà dans notre vie, bien sûr. On était déjà très, très potes avec Johnny. Donc, moi, je produisais Sardou. Enfin, je ne produisais pas. Je faisais des chansons. Je suis devenu producteur après, avec Michel en 73, 76 ou 77. Donc, quand tu avais 30 ans, quoi. Voilà, la petite période où il s'est fâché avec Jacques Rovaux, qui, lui, était son producteur mythique et qui était, pour moi, Jacques Rovaux, le producteur et l'auteur ultimètre français. Bon, bref. Et justement, comment vous avez rencontré Johnny avec Michel ? C'est tous les deux ? Alors, moi, j'ai rencontré Johnny sur une émission des Carpentiers. Les Carpentiers faisaient des émissions qui s'appelaient Top A. Donc, on aurait dit Top A Yann, par exemple. Et tu aurais choisi des potes avec toi. Tu aurais fait des duos. Et il y a eu des chansons, ce qu'on appelle des chansons originales, uniquement pour une fois. Alors, et moi, elle me demande de faire une chanson pour Johnny, pour Johnny et la jeune femme qu'il fréquentait à l'époque, qui s'appelait Rosa Fumetto. Et moi, qui n'étais pas vraiment sérieux comme garçon au niveau des chansons, je me dis, tiens, bon, on va faire une chanson là-dessus. On m'explique que la chanson va se passer dans un saloon, que si, enfin bon, voilà. Donc, je commence à écrire la chanson. C'était un duo qui devait faire à deux. Et je me dis, attends, il faut absolument que je trouve une astuce pour faire marrer mes potes. Et donc, je lui dis, voilà, c'est simple. Johnny rentre, je ne chante pas la chanson. Elle est trouvable sur le net, d'ailleurs. Ça s'appelle Rosa, Rosa à la Rosa, ou une chose comme ça. Bon, bref, Johnny rentre dans le saloon, s'accolite avec la très jolie jeune femme, se passe ce qui se passe, enfin, il rentre, bon, ils font l'amour. Et Johnny lui dit, on a fait l'amour, et au petit matin, tu as allumé une cigarette, je t'ai dit, Rosa, que tu fumais tôt. Voilà. Moi, trop content de faire l'astuce de Rosa fumetto, avec tu arrêtes, tu fumais tôt. L'autre, il l'a chanté comme si de rien n'était. Et mes potes m'ont dit, bon, il faut que tu arrêtes de faire des blagues. Essaye de faire des chansons, mais arrête de faire des blagues. Voilà. Donc ça, c'est comme ça qu'on s'est connus. Et puis après, je lui ai fait une très belle chanson qui s'appelle Le cœur en deux, qui a été numéro un. Et puis après, je lui ai fait J'ai oublié de vivre. Et voilà, bon, et donc on est devenus copains. Et les trois étaient très copains. Alors, le lien, on va dire, motorisé des trois, ça a été le 900 Kawa, furent toi. Le 900 Kawa était vraiment le lien motorisé. Il est arrivé le 900 qui était vraiment l'outil qui a mis tout le monde d'accord. Je continue à parler. Vous en aviez une chacun ? Une, une 900 chacun, bien sûr. 900 Kawa. Moi, Johnny m'avait offert une 900 Kawa. Il m'avait offert la sienne, exactement. Puis il en a racheté une. Et Michel en avait acheté une aussi. Et le jeune homme qui nous les faisait à l'époque, c'était un monsieur qui s'appelle Alain Renouf. Alain Renouf a été un pilote, un merveilleux pilote de course de côte. Puis après, excellent pilote. Et malheureusement, qui nous a quittés, comme beaucoup de nos potes d'ailleurs. Mais on avait donc ces trois. Et Michel a fait un peu de route avec moi, effectivement, avec le 900 Kawa. C'était une moto qui était, qui nous a, oui, qui était jolie. Tu pouvais en faire, tu pouvais faire une jolie peinture dessus, des pailletés, des choses. C'était tellement une jolie moto, voilà. Donc 900 est resté l'espèce de lien motorisé entre nous trois à cette époque-là. Je l'ai même mis sur scène avec Johnny. Quand j'ai été producteur de Johnny, sur scène, il y avait une Kawa. Surtout qu'à cette époque-là aussi, vous êtes très potes avec tous les pilotes moto. Je pense à Ponce, je pense à Rougerie. Je sais que Johnny aussi était potes avec tous ces milieux-là. On était très potes avec tous les gens. Tu sais, potes, respect. On avait un respect fou. Et le fait d'être amis avec eux nous donnait des ailes. Ce n'est pas pour ça qu'on roulait bien ou qu'on roulait mieux, mais ça nous donnait des ailes. J'étais très potes avec Choucroune, Chouchou. J'étais très très potes avec Alain Thérasse, très très ami. Philippe Coulon, très très potes avec Estrosi, qui paraît-il fait autre chose maintenant. J'ai entendu ça, question. Il paraît qu'il fait quelque chose, il fallait faire autre chose. Rien à voir, il paraît. Il est toujours très très potes avec lui aussi. Et à mon avis, il doit toujours savoir se servir d'une décanne, quoi qu'il arrive. Je crois qu'il avait vu Chanson du Monde à l'époque. Ah, c'était un grand champion. Ponce, très très potes. On avait été à Daytona quand Ponce avait couru d'ailleurs. Et le plus grand pilote pour moi français, alors je vais dire un nom que vous ne connaissez même pas, c'est René Guilly, figure-toi. Pour moi, René Guilly est un des plus grands pilotes français. Les autres, fantastiques. Tchern était un fantastique pilote. Enfin bon, il n'y a pas tous de les citer, malheureusement. Husson, Gilou était un fantastique pilote. Tous ces mecs-là. Jean Basselin est toujours un fantastique pilote. Mais lui, il est vivant, c'est-à-dire qu'il a freiné avant les autres. Mais bon, c'est un fantastique pilote aussi. Mais alors, René Guilly, pour les spécialistes, c'était courant sur Norton Manx. Il est toujours vivant. Il est toujours cinglé. Maintenant, il est taxi du côté en montagne. Et il est toujours fou, cinglé. Et alors, pourquoi c'est le plus grand pilote ? Barry Sheen, un jour, a parlé des pilotes. Et Barry Sheen, qui est quand même le nec plus ultra, a dit que le seul pilote qui l'ait impressionné, c'était René Guilly. Car sur une course, je ne me rappelle pas laquelle, je pense que c'est peut-être Rouen, c'est René Guilly, alors que Sheen était pilote d'usine, on est bien clair. Alors, René Guilly lui a fait l'intérieur avec un Norton Manx et il l'a grillé sur un intérieur avec un Norton Manx. Et il a dit, personne n'a jamais osé me faire ça. Donc pour moi, c'est René Guilly. Parce que tu étais quand même sacrément impliqué dans la moto. Je pense au fait que tu es devenu, je crois à cette époque-là, manager, team manager sur le bol d'or. Exactement, on a fait deux bol d'or. Trois, j'en ai fait trois. On a fait deux avec les motos qu'on appelait MS, Michel Sardou, avec la maison de disques Tréma. Alors, la première fois, comment c'est arrivé ? J'ai le droit, je peux continuer à te parler ? Oh non, mon Dieu. Moi, je roulais sans arrêt comme une mule avec le 900 Kawa et il ne m'explosait jamais dans la gueule. Après les milles non plus, ça ne m'explosait jamais dans la gueule. C'est bizarre, les mecs, ils font le bol d'or, leur truc au bout de quatre heures et ils se cassent la gueule. Ce n'est pas possible. Je dis, moi, si je prends une moto strictement de série, je vais faire le bol d'or. Alors, je continuerai à tourner quand ça sera fini, les 24 heures. Donc, je vais voir à l'époque Xavier Maugendre, qui était patron de chez Kawasaki. Et je dis à Xavier, Xavier, laisse-moi une moto strictement d'origine. OK ? Moi, on fait un coup sympa de presse. Tu l'amènes dans la caisse en bois. Il me dit, mais ce n'est pas possible. N'importe quoi, tu racontes. Je dis, non, non, tu l'amènes dans la caisse en bois. On la sort. OK ? On enlève les clignotants, on met les numéros dessus et on tourne. Il me dit, mais bon, c'est injouable. Mais j'ai dit, si, si, moi, ça me plaît. Je pense qu'on peut le faire. Là, je prends à ce moment-là Alain Terrasse et William Gougy comme pilote. Tu avais le droit à deux pilotes seulement. Et nous voulons barrer avec notre truc. Tout le monde se marrait, évidemment. Mais pour le public, c'était la même moto qu'ils avaient achetée. Tu comprends ? Au petit matin, il pleut. On regarde les chronos, les machins comme ça. On est dixième. Est-ce que tu peux imaginer avec une moto de série ? C'est partir avec un Cléo et faire le mans. Et au bout de... Au petit matin, dire, je suis en train de mettre une valise au mec. Dixième. Donc, on devient des idoles. Dès qu'on passait, dès qu'on passait, t'avais tout le public debout. Ils voyaient tourner la même moto qu'ils avaient eux. Tu vois, on n'a rien changé, évidemment. Non, moto de série, tu changes, tu mets moins d'huile que dans l'autre. Les pneus, finalement, comme le truc, il envoie moins le boulet, tu changeais les pneus rarement. La chaîne, rien, on ne changeait rien du tout sur le truc qui marchait très très bien, le bordel, tu vois. Et donc, on fait douzième. Douzième en tout. Et alors, formidable parce que deux heures avant la fin de la course, arrivent les Japonais. La première moto, Kawasaki Usine, casse. Deuxième moto, Kawasaki Usine, casse. La seule qui était dans le classement, c'était la nôtre. Et nous, on avait un truc de blaireau, tu ne peux pas savoir. C'était effrayant, on avait le tournevis, enfin, etc. Et arrivent les Japonais avec la grosse machine que je vois là-bas, avec les outils et tout ça, tu vois. Et les Japonais ont dit, bon, allez, touchez plus à rien, à tout faire la moto. Je me rappelle toujours les mecs en blouse blanche. Et ils ont fini, et on a fini effectivement douzième. Ça a été un truc, la moto est restée dans tous les salons. On l'amenait avec, retirez les clignettants, mettez un numéro dessus et faites le bol d'or. Voilà. Et ça, ça a été ma grande expérience. C'était, enfin, moto, la bonne idée. C'était une idée formidable. On s'est régalé à faire cette course-là. Et Honda a porté plainte, figure-toi. C'est vrai, pourquoi ? En disant, c'est faux, la moto n'est pas de série, elle est à plus de 1000 cm3, c'est pas possible, etc. Ils ont démonté la moto avec Huissier. Quand ils ont démonté, la chaîne primaire n'était même pas détendue. La moto, elle a pu en faire encore deux fois de bol d'or. Voilà. Et ça, et après, c'est la première fois. Et après, on l'a refait, ça, c'était au Mans. Et on l'a refait au Castellet. Mais alors là, du coup, on s'était dit, ça a bien marché, donc on va mettre le pognon. Donc très mal a mis ce qu'il fallait. Et là, on l'a fait avec les motos performance, Cork Ballington, Estrosi qui était avec nous, justement, à cette époque-là. Donc que des grands pilotes, trois motos. Mais on avait gardé quand même la vieille moto strictement de série. Et effectivement, là, ça a marché moins bien. Les motos performance se sont cassées la gueule. Il n'est resté que la moto de série, comme toujours, qui, elle, continuait à tourner, qui, à mon avis, tourne toujours. C'est incroyable comme histoire. Et même en termes de coût marketing, même si ce n'était pas ta volonté, c'est dingue. Parce que tout le monde voulait s'arracher la moto, j'imagine. Tout le monde, tout le monde. Alors, j'ai vu, quelqu'un m'a dit qu'elle était en vente, dans une vente, là. Mais je ne suis pas sûr que ce soit la vraie. J'ai regardé, mais déjà, les amortos, j'ai vu que ce n'était pas possible. On avait les amortos d'origine, bien pourris. Il n'y avait pas les trucs avec les petites. Non, non, je pense que, mais bon, ce n'est pas grave. Mais quoi qu'il arrive, cette moto, elle est restée longtemps. Ça, ça a été la moto mythique. Et la deuxième moto mythique, c'est celle que j'ai fait monter sur scène avec Johnny, pendant, au Zénith. Au Zénith, il y avait une kawa qui montait sur scène tous les soirs avec lui. Voilà. Ça me fait penser aussi à une autre, je pense que c'est à peu près la même période, quand tu fais le mototour. Tu m'avais raconté, quand tu étais au téléphone, que, en fait, tu te considérais comme un lâche parce que tu étais encore vivant. Donc, ça veut dire que tu n'avais pas encore, tu n'avais pas assez appuyé, quoi ? Oh, ben, si je suis toujours vivant, c'est que je suis au moins bon, évidemment. Enfin, alors, on ne freine que quand on voit Dieu. C'est connu. Mais, mettre, excuse-moi, mettre la cabane sur les chiens, ça va être arrivé, évidemment. Mais, non, à un moment, tu dois avoir la clairvoyance. Il y a ceux qui sont vraiment fantastiquement doués pour ça. Ceux comme moi, qui marchent bien, voilà, et les autres. Mais, voilà, mais il ne faut pas se prendre. Tu sais, un jour, Jacques Brel disait, en regardant dans une flaque d'eau, il s'est aperçu qu'il ne serait jamais Vasco de Gamma, quoi. Moi, je me suis aperçu que je ne serais jamais Barry Sheen, voilà. Mais, bon, ça ne nous a pas empêché de faire de la moto et d'aimer ça et de passer ma vie tout le temps, tout le temps, tout le temps à travers la moto. Vraiment. Les voitures aussi. Mais, alors, les voitures moins, franchement moins. C'était quoi tes voitures un peu de l'époque ? J'aimais bien les grosses voitures américaines. J'ai eu une belle collection de bagnoles qui était ici, à Levallois, justement, que j'ai malheureusement vendue au moment où ça ne valait rien. Comme quoi, je suis un très mauvais homme d'affaires. J'ai eu GTO, GTO Décapotable, le Pontiac GTO Décapotable, qui maintenant, tous les rappeurs se l'arrachent. J'ai eu une M-Couda. J'ai eu Mustang, bien sûr. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est qu'une M-Couda ? Parce qu'on en parlait... C'est celle Kouda, mais avec une... C'est un... C'est un M-Couda, mais tu verras, il y a une virgule et Kouda seulement. C'est une Kouda, ce n'est pas une M-Couda. Et c'est sur base de quoi ? Alors, c'était Plymouth qui faisait ça. Plymouth ou Chrysler, peut-être. Enfin, un des deux, c'était Décapotable. J'ai eu Buick, j'ai eu toutes les grosses voitures américaines. J'avais tout ça dans un garage à côté d'ici, qui s'appelait chez Dédé. Un garage qui était chez Dédé. Et un matin, je me lève et il n'y a rien qui démarrait. Et j'ai dit, bon, finalement, j'avais un rendez-vous. J'ai raté mon rendez-vous. J'ai dit, bon, je n'en veux plus de ces trucs-là. Je les ai vendus. Et je les ai vendus bêtement, au moment où il ne fallait pas les vendre. Voilà. Et puis après, j'ai eu des voitures assez lambda pendant un moment. Parce que ça ne m'intéressait pas, donc je m'en foutais. Et puis, j'ai de nouveau voulu avoir les grosses américaines. Donc, je suis reparti sur les Dodge Magnum, les Pick-up, les trucs comme ça. Jusqu'à maintenant, j'aime les grosses voitures américaines. Je déteste les voitures électriques. Ce n'est pas que je déteste les voitures électriques. Ce que je trouve, c'est totalement, c'est mettre une espèce de grosse charrue avant les bœufs. Et que pour l'instant, les voitures électriques, c'est formidable. C'est joli dans Paris. C'est très bien dans Paris. Mais ça ne sera jamais fait pour l'instant pour la route. Ou alors, il faut un million de bornes électriques. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas pour l'instant. On reparlera de tes voitures plus récentes après. Mais là, pour resituer un petit peu, dans les années 70, il y a aussi un film qui est assez marquant à l'époque. C'est Mad Max. Et c'est d'ailleurs une grosse inspiration. Parce qu'à ce moment-là, tu commences à bosser avec Johnny. Comment ça se fait, la transition ? Tu parles aux Etats-Unis tous les deux ? Il n'y a pas une histoire comme ça ? Alors, je vais t'expliquer. Déjà, Mad Max, c'est à quel point ça me traumatise. Parce que ma fille s'appelle Mad Max, je ne sais pas te dire. Elle s'appelle Marie Max. Mais je l'ai appelée Marie Max. Alors, sa mère ne voulait pas qu'elle s'appelle Max. Mais moi, Marie Max, ça me plaisait bien. Enfin, bon, bref. Un jour, Johnny m'appelle. Il me dit... Là, on était très potes, à bien sûr, déjà. Il m'appelle, il me dit... Écoute, toi qui t'entraînes tout le temps, je voudrais me mettre au sport sérieusement. Parce que je voudrais faire un nouveau spectacle qui est basé sur Mad Max. Plus avec le côté, effectivement, la terre détruite. Il reste très peu de gens. Tu vois, genre la route, enfin, etc. Bon, bref. Donc, on se donne rendez-vous. On se voit. Et là, il me dit... Est-ce que tu crois que tu peux m'emmener à la salle de gym ? Et tout ça, m'entraîner, mettre au régime ? Et coup de pot. J'ai un mois de vacances devant moi. J'ai dit, écoute, si tu veux, on part ensemble en Floride. Un Miami qui n'était pas le Miami de maintenant, qui était un Miami avec que des petits retraités qui dansaient le tangro le soir. Et donc, nous voulons barrer tous les deux à Miami. Mais vraiment tous les deux. Là, curieusement, Johnny, pour ça, est un mec formidable. Quand il décide de faire un truc, il le fait. Donc, nous voulons courant sur la plage parmi les mouettes. On allait chez Golgy, on s'entraînait. On mangeait les protéines. On ne picolait pas. On avait pratiquement arrêté de fumer. Voilà. Bon. Et ça se passe un mois, un mois, un mois. Pendant ce mois, il a un coup de téléphone de, je ne sais pas, le Parisien ou une chose comme ça. Et moi, j'ai été toujours producteur de Sardou. Et là, le Parisien au téléphone. Et il me dit, alors, qu'est-ce que vous faites ? Il dit, je suis à Miami, en train de m'entraîner pour mon nouveau spectacle. D'ailleurs, je suis avec mon ami Pierre Billon, qui est mon nouveau producteur. Mais il ne me le dit pas. Vraiment. Il ne me le dit pas. Deux jours après, j'ai un coup de téléphone. Il n'y avait pas le portable. J'ai le coup de téléphone à l'hôtel de Sardou. Il me dit, je te remercie de me l'avoir dit. Je dis, Michel, de quoi tu parles ? J'ai vu que tu étais producteur de Michel, de Sardou, d'Halidet. Tu aurais dû me prévenir. Ce n'est pas sympa. Bref, j'arrive à me fâcher avec Sardou comme un con pendant dix ans à cause de ça. Et là, je suis devenu producteur de Johnny. Mais de toute façon, j'aurais fait producteur de Johnny parce que tu ne refuses pas ça. C'est comme si on disait, faites un tour de circuit avec un F40. De toute façon, tu ne refuses pas. Au moins, tu le fais une fois dans ta vie. Donc là, tu te retrouves producteur de Johnny. Et vous avez monté un peu ce spectacle. Comment ça se passe ? Là, c'était extraordinaire. Monter un spectacle avec Johnny, c'est extraordinaire. Parce que rien n'est impossible. C'est effrayant. Rien n'est impossible. En même temps, rien n'est impossible. Chez Sardou non plus. Comme rien n'est impossible chez ACDC, rien n'est impossible. C'est chez gens qui ont cette espèce de folie. C'est souvent pour ça que je les respecte tellement. C'est rentrer sur scène avec aucun doute. Même, allons jusqu'à dire que le ridicule n'existe pas. Chez certaines personnes, le ridicule tue. Chez eux, ça n'existe pas. Il n'y a pas le ridicule. À partir du moment où ils cautionnent, c'est plus ridicule. Alors, comment ça se passe ? Ça se passe... T'as une grande table avec tous les responsables. Les responsables des lumières, les responsables du son, les responsables des salles, etc. Et là, toi, t'es au bout. Et tu annonces ce que t'as prévu. Enfin, ce que tu penses avoir prévu. Alors, par exemple, je te raconte peut-être n'importe quoi. Bon, enfin, c'est la vérité. Voilà. Alors, moi, je pense que ce qui serait bien, c'est que Johnny descende d'une soucoupe volante, habillée en peau de bête, et qu'à ce moment-là, il ait des lunettes dotées de laser, et qu'arrivent des mutants, et que grâce à des lunettes dotées de laser, ils brûlent les mutants de loin, etc. Et là, normalement, t'as un mec qui te dit, bon, faut vous calmer, mon vieux, ça va très très bien se passer. Vous inquiétez pas, on va vous donner deux, trois trucs, et puis on va appeler les gens. Eh ben, pas du tout. Ouais, c'est pas mauvais comme idée, allons-y, pourquoi on ferait pas ça ? Et il le fait. Bon, ça, c'était dans le cas de Mad Max. Dans le cas du bras articulé, par exemple, quand j'ai fait le... Mad Max, c'est pas moi qui avais monté en scène. Je faisais partie des chansons, etc., mais c'est pas moi qui avais fait la scène. Et dans le cas du spectacle suivant, là, c'était moi. Donc, j'avais plein de potes qui avaient eu des problèmes de bras en moto, et qui faisaient les bras articulés, des faux bras qui se sont articulés comme ça, des prothèses. Je vais voir le gars qui faisait les prothèses, je lui dis, moi, déjà un truc de fou à la base, je lui dis, dites-moi, vos prothèses, si elles font 15 mètres de long, est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est faisable ? Le mec, il me dit, ça va être difficile de trouver le mec qui va les porter, mais enfin bon, 15 mètres de long, oui, non seulement c'est faisable, mais c'est beaucoup plus facile pour nous que de faire micro. Ah, il dit, d'accord, ok. Vous êtes sûr de ça ? Oui, oui. D'accord, ok. Et deux jours après, c'est le fameux... Et là, j'arrive et je dis, bon, alors, moi, j'ai une idée, comme ça, parce que là, t'as quand même les jetons. J'ai une idée, voilà. Je pense à un bras géant qui arriverait, qui survole toute la salle comme ça, à un moment, qui se met au milieu, qui se retourne, les doigts s'ouvrent les uns après les autres, et au milieu des doigts, il y a Johnny Hallyday. Et là, normalement, pareil, le mec, il dit, calmez-vous, ça va s'arranger, on va aller vous chercher ce qu'il faut ? Eh bien, pas du tout. Johnny a dit, ouais, super, on va faire ça. Et on l'a fait. On a cassé le mur du zénith. Ça ne rentrait pas, le bordel. Donc, on a été forcé de le mettre au cul d'un smear-mork, tu vois, casser le mur du zénith. T'as le smear-mork qui arrivait, tu vois. Et ça s'est bien passé jusqu'au jour où le truc est resté coincé. Et Johnny, il est resté coincé dix minutes, la tête en bas. Donc ça, déjà, je me suis engueulé. Mais non, sinon, ça marchait. Donc, c'était fantastique. Et c'est toujours comme ça. Je ne te dis pas ce qui va se passer sur le nouveau Sardou, mais je peux dire que c'est toujours comme ça. Eh bien, je viendrai voir ça avec plaisir. Et donc là, tu deviens producteur de Johnny jusqu'en 83, c'est ça ? Ouais, ouais, ouais. Et après, c'est Michel qui prend mon... C'est Berger qui prend mon relève. D'accord. Ce qui est très bien, d'ailleurs. Parce qu'en fait, il faut... Pour nos auditeurs, c'est qu'il faut comprendre que c'est quoi ? Il y a des idées de... Une idée de période, un petit peu ? C'est-à-dire qu'il a besoin de renouveler un peu le... Ouais, il avait besoin, bien sûr. Il avait sa clientèle rock'n'roll, qui était sa clientèle normale, mais il n'avait pas encore l'intelligentsia, c'est-à-dire la clientèle, on va dire, un peu plus pointue. Enfin, parce que c'est les gens... Ils voyaient Johnny, comme ils voyaient Sardou d'ailleurs, à travers la forme et non pas le... À travers le... La forme et non pas le fond. Ils voyaient ce que c'était, mais ils écoutaient assez peu les textes parce que c'était Johnny, alors qu'il avait fait des choses formidables, bien évidemment, comme Sardou. Mais pour eux, c'était une devanture rock'n'roll. Donc le fait... Le fait de travailler avec Michel Berger lui a donné cette intelligentsia, ce nouveau public, qu'il n'a jamais perdu, en plus. Et puis c'était très bien. Et puis renouveler, c'est ce qu'il fallait faire. Johnny est quelqu'un qui a toujours... Qui est toujours renouvelé. Johnny était... Lundi matin, il était hippie. Mercredi, il était voyou. Jeudi d'après, il était en costume. Tu vois, c'était sa façon, sa façon d'être. Et c'est ce qui était formidable d'hier. Parce que Johnny rentrait au moment de la période Love, dans les années... Les années... Fin des années 80, avec Love, Peace, Freedom, enfin, etc. Il rentrait quand même sur... Si vous allez à San Francisco, juste derrière, il y avait les coups, quoi. Ça ne veut rien dire, quoi. C'était... Non, on est tous des frères et de l'autre côté, c'est les coups quand ils vous arrivent, tu vois. Donc voilà, ça a toujours été ça. Et pour toi, à ce moment-là, c'est donc la fin de... Tu te sépares, on va dire, artistiquement de Johnny, en tout cas, provisoirement ? Ah ben, c'est pas terrible pour moi parce que je suis fâché avec Sardou et je suis fâché avec Johnny. C'est ça, donc tu fais quoi ? Tu fais un peu de télé ? Pas fâché. Non, on est séparés avec Johnny, mais Sardou me fait toujours la gueule. Donc... Tu fais un peu de télé à ce moment-là ? Qu'est-ce que tu fais pour rebondir un petit peu ? Qu'est-ce que je fais pour rebondir ? Je saute en l'air. Non, qu'est-ce que je fais pour rebondir à cette époque-là ? T'as raison, oui. Alors je me dis, tiens, je vais faire un album. Donc j'avais un peu nos oeils de côté, me voilà parti à Nashville, là où on avait fait les derniers albums de Johnny, et je fais un album. Sur cet album, il y a plein de titres, dont la bande bat triste. L'album fait un épouvantable gadin, je me ramasse la gueule, et ça marche pas du tout. Et là, après, après, je commence à faire de la télé. Je me lance enfin dans la télé. Donc je fais une émission de télé qui s'appelle 40 degrés à l'ombre, tous les étés, qui marche, qui marche bien. Puis Télé Caroline, donc ça continue à me faire fonctionner correctement. Qu'est-ce que je fais d'autre à l'époque ? C'est pas tout le monde aussi où t'as pris la direction d'une boîte de nuit ? Tu gérais une boîte de nuit ? Ah, c'est plus tard après. C'est plus tard ça ? C'est plus tard. Donc je fais de la télé, je continue à faire de la musique. Je fais pas encore de la musique télé, d'ailleurs. Je fais des émissions de télé, mais je ne fais pas encore, je me lance pas encore dans le truc de la musique télé. Je suis très copain, toujours avec Liza Minnelli et Aznavour et tout ça. Et un jour, je vais dans un restaurant brésilien qui s'appelle Pao Brasil. Et le jour où j'y vais, il y a le patron. Et le patron me voit, et voit à quel point je suis copain avec toutes les grosses stars, etc. Et il me dit, j'aimerais vous voir, Pierre. Je me retrouve trois jours après en rendez-vous avec eux. Il me dit, voilà, on remonte le palace. Le palace était fermé. On refait le palace. Ils avaient fait je ne sais combien de millions de travaux dedans. On aimerait que vous en preniez la direction. C'était une boîte de nuit. C'était une boîte de nuit. C'était une boîte de nuit. C'était une boîte de nuit très très connue. La boîte de palace, la boîte de palace, c'est une boîte très très connue. Je ne connaissais pas le boulot, je ne savais pas le ferme. Et il me dit, non, non, parce que vous avez une connotation anti-drogue, ce qui était le cas, bon, voilà, sportive, anti-drogue, et qu'on veut faire en sorte que le palace devienne un endroit beaucoup plus clean qu'il n'était pendant un moment. Donc, je me suis retrouvé directeur du palace. Pendant cette période-là, on avait refait on avait refait un voyage avec Johnny entre temps. Bien sûr. En 89, on était partis, on avait traversé les Etats-Unis la première fois avec Johnny. C'est le premier gros road trip que vous avez fait ? Premier gros, oui, oui. On était partis avec Johnny, Jean Basselin, Adeline et Hervé Lewis. Voilà. Et on avait traversé les Etats-Unis. et Pierre-Richard au début, voilà. Et là, on a traversé les States de... mais carrément de Miami à Los Angeles alors qu'on ne connaissait pas bien comment ça fonctionnait. Et on ne savait surtout pas qu'en mars, il fait beau en Floride mais qu'il neige en California, qu'il neige au Texas. Donc ça, c'était un peu plus difficile. Donc après, je me tape le palace pendant deux ans. À la fin du palace, je me dis, ça ne suffit pas le palace, la moto, ça a toujours été ma passion donc je vais monter un magasin de moto. Et j'ai donc monté un magasin de moto qui s'appelait Big Twin Connection et qui se trouvait à Saint-Cloud. Absolument sublime. C'était quoi l'esprit ? C'était vraiment le garage ou tu pouvais aussi manger ? Alors, j'avais fait un... Je m'étais toujours dit que c'était triste quand on est motard et que c'était triste de ne pas faire participer sa famille. Bon. Et c'était triste que ça soit fermé le dimanche. Pourquoi ? Parce que des fois, le dimanche, il fait beau, t'as bossé comme un chien toute la semaine et tu te dis, j'irais bien faire un tour ou regarder ce qu'il y a comme auto. Moi, j'avais décidé d'ouvrir le samedi, le dimanche, toute la semaine d'ailleurs, de faire un restaurant et de faire un endroit où il y avait toujours des jouets pour les... Enfin, des trucs sympas pour les gosses, pour les bonnes femmes, enfin, etc. Donc, le truc, il a marché terrible. Big Tweet Connection a marché terrible. Ça n'était pas une concession officielle. C'est ce qu'on appelle un gris. Nous étions gris. Pas physiquement, on n'a jamais été gris, mais enfin, t'es marginaux. Et là, on faisait les motos. Et très vite, comme c'était à Saint-Cloud, j'ai eu une clientèle démente. Et alors là aussi, j'ai des anecdotes. J'ai encore un peu de temps ? Bien sûr, t'as tout le temps de dire. J'ai des anecdotes extraordinaires à te raconter, des trucs de fabuleux. J'avais décidé de faire... Donc, la clientèle très riche, elle est arrivée sans que je le demande. La clientèle très haut de gamme. En premier, ça a été mon pote Michel Develet qui, lui, était patron de Fujicolor. Après, ça a été Bouygues, qu'on connaît quand même, qui a fait deux, trois trucs assez importants. Olivier Bouygues, je précise bien. Jean-Pierre Chaumet, une clientèle de folie. Et donc, t'avais ces gens-là qui étaient contents, qui venaient le dimanche avec leur famille. Du coup, on a fait un restaurant un peu dans l'endroit sans autorisation, évidemment. Un restaurant, c'était sympa, ils déjeunaient, ils faisaient beau, on avait... L'endroit était très, très joli. C'était un ancien garage comme ça, mais avec un grand terrain et donc les motos. Et donc, on avait fait tout ça comme ça. Mais, j'avais fait en sorte que l'autre clientèle soit toujours là. C'est-à-dire, ça n'avait jamais été un garage moto, c'est moi qui l'avais créé. C'est-à-dire, d'aider le plombard, le momo, le coursier, etc. Et j'avais réussi à faire fusionner tout ce monde-là. Pour le faire, j'avais fait en sorte de faire des voyages. Donc, on organisait des voyages. Alors ça, j'ai deux anecdotes formidables à te raconter, c'est si t'as le temps. Bien sûr. Alors, première anecdote, Nouve-la-Barré, on fait un voyage, on va à Kaya voir les frères, voir les rouges et blancs, pour qui j'ai un respect incroyable et qui sont toujours mes potes. Et donc, on va à Kaya, enfin, au Freewheel. Donc, on va au Freewheel et j'organisais les petits trucs, tu vois. Alors, j'organisais un déjeuner moule frite, tu vois, et un dîner ailleurs. Et le lendemain, j'organisais trois gros. Trois gros qui est quand même, qui était le trois étoiles de l'époque. Et Nouve-la-Barré, arrivés chez trois gros, tous ensemble, on était 18 motos, 18 bécanes, tous ensemble, et on va dîner chez trois gros. J'avais appelé trois gros avant en disant, on arrive, faites-nous un repas, je sais bien, trois gros, on y allait tout le temps avec Sarduno. Donc, on fait notre repas chez trois gros. À tomber par terre, évidemment, tu te tombes d'un, c'est trois gros. Et à la fin du repas, ce qui était très sympa, c'est que les nantis se lèvent et au moment de l'édition, on va voir comment ça se passe. Donc, les nantis, c'est-à-dire, effectivement, de volets, enfin, tout ça, on prend l'édition, on prend le maximum de l'édition et il reste un coup de 18 euros à payer par chacun, tu vois. Et me vladore avec Momo le coursier qui me dit, c'est quand même pas mal pour 18 euros, je vais revenir. Il est vrai, les sardes, ton rad, il est bien, 18 euros, franchement, c'était plutôt cool. Voilà, ça, c'est la belle anecdote. Et l'autre sublime anecdote qui me, qui me, qui me, qui me touche encore plus, là, c'est, c'est, c'est Dédé le plombard. Et il y avait un bar, tu sais, j'avais un bar, donc, c'était souvent le dimanche matin qu'il se pointait. Et Dédé le plombard, le plombier, Duguay, il s'appelle, tu vois, André Duguay, Dédé le plombard, on l'appelait, bon, bref, il est au bar, en train de se taper son café, voilà. Et arrive Olivier Bouygues qui, qui venait, qui descendait de son avion privé et qui venait de faire un deal ou qui cherchait à faire un deal dans les pays, dans les Émirats pour une usine. Un truc monstrueux. Et les deux s'assoient l'un côté de l'autre. Dédé le plombard, il prend son café et Olivier boit son café. Et ils sont tous les temps en train de parler. et je m'approche quand même comme un fourbe, je commence à écouter et j'entends un autre qui écoute. Franchement, tout était bien, mon budget, il est bien fait, franchement, leur salle de bain, elle est terrible, j'ai carlé exactement comme ils voulaient, et ben, il y a encore des trucs qui clochent. Et Olivier entend dire, pareil pour moi, le truc impeccable, il est, normalement, il doit marcher, et ben, non, il y a encore des trucs qui ne vont pas. Les mecs, ils étaient en train de parler de la même chose avec 8 ou 10 ou 15 zéros de différence. Et là, ce jour-là, je me suis dit, j'ai gagné, voilà. Ce jour-là, j'ai dit, c'est comme ça que ça va marcher. C'est vrai ? C'est incroyable. Mais ça durait combien de temps cette aventure avec ce lieu de vie ? Puisque c'est plus qu'un café, c'est plus qu'un resto, c'est plus qu'un garage ? Ouais, c'était devenu un mythe, mais malheureusement, il y a eu, alors il y a eu encore une dernière fois, mais il y a eu plusieurs voyages, ça c'était quand ça se passait bien. Après, il y a eu des gens, il y a eu des morts, voilà. Il y en a qui se sont tués en moto et j'ai arrêté de faire le garage. Voilà, j'ai fait faillite exprès et j'ai arrêté de faire le garage parce que je me sentais responsable, moi roulant relativement bien, on revenait au même truc, même si je freinais, je freinais un peu plus tard, mais voilà, il y en a qui se sont mis au tas et malheureusement, ça ne peut pas le faire, ça. Mais alors, j'avais fait un truc que personne n'a jamais fait avec eux. Moi, mon rêve, toujours mon rêve depuis longtemps, parce que la première fois que j'avais été à Détona, c'était en 1972 et puis après, j'y suis retourné plusieurs fois avec Jean Baselin, mon pote pilote et mon rêve, c'était de prendre un jour l'avion, d'aller jusqu'à Détona en passant par Atlanta parce qu'il n'y a pas de vol direct, de descendre de l'avion et d'avoir ma moto devant avec le casque dessus puisqu'à l'époque, on devait rouler. Je me dis, comment je peux faire ça ? Et là, je demande au club, je commence à les faire rêver. Tu vois, les gars, est-ce que ça vous... Ah, les mecs, tout ce monde, c'est un truc de malade, c'est infaisable. J'ai pris toutes les motos, les 18 motos, foutues dans des conteneurs. C'est pour ça que je parlais des conteneurs tout à l'heure. Foutues les 18 bécanes dans des conteneurs. Elles ont été réceptionnées à Détona par des copains qui étaient à moi. Je suis parti avant, bien sûr. Ils sont arrivés, ils ont pris l'avion, ils ont descendu de l'avion, t'entends bien, avec leur bagage. Là, il y avait une bagnole pour mettre leur bagage. Toutes les bécanes, leurs bécanes étaient là à Détona. Ils m'ont critiqué les 78, 93, machin, etc. Et ça n'avait jamais été fait. Et on ne pourra plus le refaire, malheureusement. Mais c'était le truc, tout le monde m'a toujours dit, mais c'est incroyable le truc de notre vie. Alors j'ai loué un petit hôtel et pour un budget ridicule, je me suis aperçu que ça ne coûtait rien. C'est après, quand j'ai vu comment on pouvait faire, effectivement. Et ça, je ne le referai jamais, bien évidemment, ce n'est plus mon taf, ce n'est pas mon truc. Mais cette espèce de rêve fou que j'avais fait moi, les gens pourront t'appeler, ceux qui regarderont l'émission, ils diront, c'est vrai, j'y étais. Voilà. C'est incroyable. Et là, pareil, là, on avait fait, on avait fait du milliardaire et du, voilà. Les mecs, ils avaient, on s'était débrouillé pour que, allez, cote mal taillé, ceux qui avaient un peu plus d'oseille, voilà. On leur mettait un peu plus, ceux qui avaient un peu moins, on leur disait, non, non, c'est bon, on t'a trouvé un billet moins cher. Bon, on a menti, mais, vaut mieux être Pinocchio, Pinocchio, dans un gentil, voilà. Ok, continue, tu veux quoi d'autre ? Donc, à ce moment-là, donc, tu fais faillite parce que tu l'expliquais. Oh putain, j'en prends une, ouais. Problème, j'imagine, de gestion, etc. Donc, je te retrouve un peu, j'imagine, fauché à ce moment-là, non ? Oh mon Dieu, plus que fauché, mais ton vrai. J'avais une maison, à Ile-de-la-Jatte, je suis forcé de vendre la maison à Ile-de-la-Jatte parce que je suis quelqu'un d'honnête et que je rembourse tout le monde. Donc, je rembourse tout le monde, je ne plante pas, je dépose l'alias comme on fait d'habitude mais comme je vais de l'oseille à des trucs, les fournisseurs, les machins comme ça, donc je paye. Donc, meuf là, fauché, raide. Là, j'ai plus, donc, ma maison à Ile-de-la-Jatte, pof, foutu. Donc, ma femme faisant un peu la gueule, j'avais déjà quand même deux ans, ouais, trois enfants, deux enfants plus cinq qui arrivaient. Donc, c'était un peu, tu vois, un peu galère. Et là, je trouve un job comme percussionniste en première partie de l'Olympia de Michel Sardou. Est-ce que tu imagines ce que c'est ? C'est-à-dire que Michel Sardou, j'avais été patron chez Sardou, j'étais, machin, et je me retrouve en première partie aux percussions pour, voilà, pour une jeune femme qui s'appelle Caroline Verdi qui chantait bien, qui était en première partie de Michel Sardou. Donc, c'était, voilà. Et moi, en percussion, les gens se demandaient ce que je foutais là, mais enfin bon, au moins, j'avais trouvé un job. Voilà, j'ai trouvé un job et j'aurais trouvé un job, j'aurais fait Docker, j'aurais fait n'importe quoi, de toute façon, mais de toute façon, j'aurais bossé. Voilà. Et donc, je trouve ce job-là. Or, sur ce job-là, il y a un pianiste et le pianiste me dit, mais toi, avec tous les gens que tu connais en télé, pourquoi tu ne fais pas de la musique, de générique, des trucs comme ça ? Voilà. Hop, je commence à me lancer dans l'histoire et je suis remonté comme ça, j'ai monté ma boîte de générique télé et c'est maintenant, c'est comme ça qu'on fait beaucoup de très, très jolies émissions, effectivement, comme Mass Singer, comme Slam, comme les émissions culturelles, moi, justement, dont je m'intéressais qu'aux chaussures pointues de Michel Sardou et je fais dans le culturel maintenant. Tu avais fait le Big Deal aussi pour, je crois, à l'époque. Tout ce qui était la gaffe, ouais. Le Big Deal, l'or à l'appel, le juste prix. Là, maintenant, on fait Slam, on fait Tout le monde veut prendre sa place, on fait beaucoup d'émissions. Voilà. Très sympa. C'est à ce moment-là aussi que tu reprends vraiment contact avec Johnny M. Sia. Le contact n'a jamais été rompu avec ce que tu expliquais tout à l'heure, le premier road trip. Le deuxième, 2007. 2007, oui. 2007, il décide de refaire un road trip. Donc, le contact n'avait jamais été rompu. En l'allant, on était très très potes. 2007. Ce que tu disais, c'est que tu avais été, peut-être, si tu me dis, si tu me trompes, mais encore plus proche de Johnny à partir du moment où il a été avec Laetitia. Oui, c'est tout à fait exact. L'entourage a changé, quoi ? Je pense que Laetitia a voulu, j'allais dire protéger son homme. Non pas que les gens qui étaient autour de Johnny eût été méchants ou autre chose, elle voulait protéger son homme au niveau de la santé. Elle a donc, au niveau de la santé et de la santé financière, elle a donc pris autour de Johnny, elle a fait en sorte que se rapproche de Johnny des gens qui n'avaient plus besoin de Johnny pour vivre, qui n'avaient pas l'intention non plus d'être des parasites pour Johnny et qui buvaient très peu, se défonçaient par la gueule et n'auraient pas éventuellement amené de jeunes filles. Voilà, en gros, pour schématiser. Donc, je me retrouve de nouveau très proche de Johnny ainsi que Philippe Facien, ainsi que Billy, ainsi que Jean, enfin des gens extrêmement sains, on va dire, voilà. Et ce trip de 2007, magnifique d'ailleurs, mais bon, le plus beau étant en 2016, le dernier trip est un truc de balade. Mais juste, par rapport à 2007, si je ne dis pas de bêtises, ce qui est assez amusant, c'est qu'à ce moment-là, tu es et producteur de Sardou et producteur de Hallyday, non ? Non, c'est 2016 ça. Ah, c'est en 2016 ? 116, c'est le dernier, ouais. Ok, je pensais qu'en 2007, j'ai... 2007, j'ai... 2007, c'est déjà moi qui fais tout ce qui est Française des Jeux, donc vous savez, je suis reparti, j'ai plus de gros soucis, enfin j'ai plus de gros soucis, je peux bouffer tous les jours, mais donc là, je me retrouve avec la Française des Jeux où c'est moi qui fais tout le... qui suis responsable artistique des tournées de la Française des Jeux et ça, ça a duré 17 ans. Alors tu vois, c'était vraiment très sympa et Johnny, ça l'amusait, il venait, enfin etc. Et c'est avec... Pendant ce truc en 2007, on dit, on décide de faire un truc avec la Française des Jeux où on envoyait les photos de notre voyage, enfin, sur le grand écran pour les spectacles qu'on faisait tous les soirs en province, tu vois, Valras ou ailleurs, voilà. Ça a duré tout l'été. Donc ça, c'était 2007. Et puis après, je fais que de la musique télé, de la musique télé, de la musique télé et jusqu'à... tout le trépote avec Johnny toujours et jusqu'au moment, quel truc important. si, entre-temps, j'ai fait la tournée de Sinatra, tournée de Frank Sinatra, Samy Davis Jr et Liza Minnelli. C'est une tournée internationale mais là, je ne sais même pas ce que je fais. Je ne sais même pas je ne faisais rien. Je suis sur le programme Pierre Villon Personal Security, un truc dans ce genre-là qui a un mec de sécurité, moi, déjà timide et un mec de sécurité, bon, bref, j'ai fait cette tournée-là. Mais ça s'est bien passé, c'était rigolo, voilà, c'était bien. Bon, ça, c'est un passage mais c'était quand même fou de rencontrer Sinatra, quoi. ça était plutôt bien. Je m'étonne. Non, c'était cool ça, franchement, c'était cool. Donc après, musique télé, je ne fais que ça. On monte notre studio qui est là. Qui est à Levalois, qui est à Levalois. Je ne resterai toujours à Levalois, j'adore Levalois, vive Levalois. Et donc, je monte mon studio, ça marche bien, on a des émissions de télé à droite, à gauche, etc. Et puis, sans arrêt, Johnny qui demande, qui dit, je veux absolument partir, je veux absolument repartir, tout ça. Et jusqu'à, on a fait les petits trucs, on faisait les balades, mais pas le gros truc. Et enfin, donc en 2016, parallèlement, Johnny me dit, je veux, même 2015 d'ailleurs, Johnny me dit, je veux absolument faire Easy Rider cette fois-ci, mais le faire culturel. Il en avait marre de faire le voyage avec uniquement leurs hamburgers, les t-shirts et les casquettes pourries à acheter aux potes. Donc, il dit, je veux le faire culturel. Donc là, on prend, on demande à Philippe et Carole, qui sont carrément des gens qui organisent des voyages, mais qui sont des puits de science, des gens vraiment, vraiment très, très cultivés, de nous faire un voyage, le vrai voyage Easy Rider, mais à l'envers, à cause du soleil. Voilà. Donc, c'est là où on est parti de Nouvelle-Orléans pour aller jusqu'à Los Angeles. Et là, ça a été vraiment un voyage fou. Et donc, parallèlement à ça, c'est là ce que tu voulais dire, j'en reviens à ça. Parallèlement à ça, Sardou, fin 2015. Je vais au théâtre avec lui. Et en sortant du théâtre, Michel avait toujours, quand il faisait une pièce de théâtre, au début, il disait, mesdames et messieurs, j'aimerais, s'il vous plaît, que vous ne fassiez pas de photos pendant qu'on travaille, parce que ça dérange les artistes, mais soyez gentils, nous nous prêterons à toutes les photos avec mes camarades comédiens à la fin. Bon, très bien, je regarde la pièce, et comme un con, je vais le voir en loge, et comme un con, au lieu de lui dire, putain, c'était vraiment bien la pièce, ça a été formidable, je lui dis, vachement bien la voix au début, elle est posée, le grain est extraordinaire, qu'est-ce que tu as bien parlé, au début, c'est vraiment bien, tu vois. Il me dit, tu trouves, vraiment, le grain était terrible, je lui parle technique, tu vois, comme un mec, il venait aux pneus, ils sont formidables, il me dit, ah bon, refais-moi des chansons, on fait un disque, et là, on était en 2016, et moi, en 2016, je suis en train de préparer le voyage, donc je me suis retrouvé à faire l'album de Michel Sardou, préparer la tournée de Michel, puisque j'allais être sur scène avec lui, et de l'autre côté, faire Johnny, et bien, à aucun moment, j'ai eu une réflexion de Michel, sur Johnny, et à aucun moment, j'ai eu une réflexion de Johnny, sur Michel, et j'ai passé deux piges à me dire, comment je vais pouvoir faire pour essayer de faire en sorte que, mais ça s'est pas fait, voilà, on a été dans le léger, ça s'est pas fait, mais bon, voilà, tu es au courant de tout. Je pense aussi à, tu parlais de ce road trip en 2016 qui est devenu mythique, oui, derrière toi, il y a ton Indian, qui est juste incroyable, ma bête, ma grosse bête, pour arriver à Indian, t'as une anecdote qui est folle, comment ça s'est fait, ce road trip, la préparation de ce road trip, parce que c'est toi qui l'as organisé, finalement, alors tout à fait, ouais, mais j'ai encore les, alors tu sais, je suis un mec qui ne, qui ne, qui n'efface pas les messages, parce que, j'essaye de ne pas être trop, trop, trop ému, mais lorsque j'ai les messages de mon pote, par exemple, de Johnny, je ne les ai pas effacés, c'est pour ça que j'ai mes téléphones, mes vieux téléphones, je les garde, j'ai trop peur, comme je n'y connais rien, j'efface pas les messages, et sans arrêt, je me disais, bon, allez, on repart, on repart, on repart, on repart, etc., et Johnny voulait toujours, ce n'est pas une question d'argent, pourquoi il voulait toujours avoir soit un sponsor, soit les motos à disposition, parce que comme il voulait que ses potes viennent, il ne voulait pas que ça coûte d'oseille à ses potes, voilà, ou pas trop, on va dire, parce que les choses avaient changé, il était avec des gens, des gens comme Facien, Billy, Yodelis, Max, enfin, Dimitri, Dimitri Coste, c'est les gens qui payent leur part, c'est vraiment ce que je veux dire, donc, ils n'ont pas tous forcément, certains ont, de quoi acheter quatre avions, mais ils n'ont pas tous forcément, les moyens de faire, donc Johnny voulait que ça soit, bien réparti, parce que chacun payait sa part, à chaque fois, les jeûnes, avec des bouffes, les machins, etc., donc, on cherchait un sponsor, donc, il m'appelait, et il me disait, bon, ben, trouve un sponsor, alors, donc, je cherchais, je trouvais un sponsor, évidemment, à Johnny, c'est pas trop difficile, trouve un sponsor, et voit comment on peut faire pour les motos, donc, le sponsor, Memphis Café, qui sont d'absolument, genre adorables, il m'appelle, il me dit, trop bien, dis-nous, on vous envoie des images tous les jours, si vous voulez, ils le passent dans leur réseau, c'était sympa, bon, il nous lâche un petit bifeton pour ça, qui servait à faire les images, enfin, bon, bref, et les motos, j'appelle Harley, c'est normal, on a toujours payé nos motos, toujours, Johnny, il a toujours payé ses motos, moi aussi, donc, j'appelle Harley, j'envoie un fax, exactement, gentiment, bon, bonjour, nous allons t'en s'en repartir, faire un trip, on était parti déjà en 2007, on a été, en 90, ça avait fait une publicité, bon, c'est, et, ça serait gentil, si on pouvait avoir des motos à disposition, bien évidemment, nous nous acquitterons des locations, enfin, etc., simplement, on n'a pas l'intention d'aller chez Eagle Rider ou autre, avec Johnny Hallyday, de donner sa carte de la chaise, de donner le nom de sa mère, sa grand-mère, de sa tante, faire une prise de sang, tout ça, chaque fois que tu prends une moto, bref, on fait ça, je reçoigne un mot, monsieur, ça ne nous intéresse pas du tout, ça n'est pas du tout notre but commercial, n'est pas du tout la cible, j'attends, donc je renvoie à Mont, en disant, bon, c'est drôle, la plaisanterie est amusante, le mec, il aurait dû faire du, ouais, je ne sais pas, des trucs sur le net, des stand-up, des trucs comme ça, vraiment, bon, alors, et je renvoie à Mont, elle me dit, non, non, mais pas du tout, ça ne nous intéresse vraiment pas du tout, ah, je dis, d'accord, ok, donc je ne rappelle plus, je vais voir Johnny, le lendemain, je lui, je ne lui dis pas, ils n'ont pas été gentils avec toi, bien sûr, je lui dis, ils n'ont pas été sympas avec moi, ah bon, il me dit, non, je n'ai pas du tout, il me dit, ben alors, tu fais ce que tu veux, on part avec ce que tu veux, BMW, Ducat, ce que tu veux, je ne connaissais pas, c'est Indian encore, et puis, mes potes de Kawasaki, ont repris Indian, avenue de la grande armée, Fouché Créto, c'est mon pote depuis, tu vois, depuis une éternité, donc, ils ont repris Indian, donc, ce soir-là, il y a un cocktail, pour montrer les nouvelles Indian, ou un truc comme ça, je me pointe au cocktail, et, bon, je discute, je vois les motos, je les trouve belles, ça ressemble au Harley, vraiment, c'est joli, et là, il y a Pierre Audouin, qui est le patron, comme je te le dis, je vais le voir, je lui dis, ils sont jolies vos motos, il me dit, oui, je sais qui vous êtes, Pierre, en fait, il savait qui j'étais, parce que de par Kawa, de par tout ça, j'ai écouté, on repart avec Jeuny, là, faire une grosse balade en moto, on est cinq ou six, voilà, il me dit, vous avez les motos neuves, où vous voulez, je ne demande pas de photos, je ne demande rien du tout, on est trop contents que vous rouliez dessus, je m'en fous, voilà, vous avez les motos quand vous voulez, je dis, c'est extraordinaire, je rappelle Jeuny, je dis, on va voir des Indian, il essaye l'Indiane, il était content, il trouve ça joli, les couleurs qu'il veut, etc., on est arrivé, on avait les motos, comme on voulait, mais à aucun moment il ne m'a demandé, c'est pour ça qu'il faut bien le savoir, le truc, à aucun moment il n'y a eu de deal, à aucun moment il m'a dit, je veux les photos, je veux l'image, je ne veux rien du tout, et après est arrivé ce qui est arrivé, voilà, mais c'est uniquement comme ça que ça s'est passé, l'absolue vérité, voilà, alors c'est un coup de, à la fois c'est un coup de peau, mais à la fois ça prouve qu'il y a des gens, des gens qui encore font les choses sans réfléchir, sans réfléchir en se disant, ouais de toute façon, alors peut-être qu'il avait réfléchi, peut-être qu'il s'était dit, de toute façon il y aura des images, de toute façon il y aura des photos, mais enfin, si l'horreur n'était pas arrivé, il y aurait eu trois photos, il n'y aurait pas eu le film, il n'y aurait pas eu tout ça, tu comprends, et la publicité elle est incommente, elle est démente, absolument démente, si tu dois budgéter une pub comme ça, mais c'est juste impossible, impossible. D'autant plus qu'en général, quand justement tu fais les choses sans forcément avoir des attentes, tu es beaucoup plus naturel, tu es beaucoup plus authentique, et les choses sont tout simplement mieux faites. Bah ouais, sûrement, et c'est peut-être pour ça que les gens qui roulent en Indienne, ou mes potes qui roulent en Harley, qui m'appellent en disant, mais quel gros con, le mec de chez Harley, parce qu'ils savent que c'est vrai, j'ai pas été dealé en disant, voilà, je les prends, mais il faut un petit bifeton, etc. Et du coup, on a tous acheté nos motos, moi celle-là, je l'ai acheté, ils te le diront, j'ai jamais, qui m'a offert les t-shirts, c'est bien normal, mais jamais, parce que si tu es, si tu es acheté, tu es achetable, si tu es achetable, tu es au service des gens, voilà. Et justement, cette Indienne, je crois que tu l'as, elle est assez récente, tu l'as déjà collé 15 000 bords ? Ouais, ouais, j'ai 15 000 bords dans un an, elle est contente. Tu reviens de Corse, là ? Ouais, j'y étais, avec 170 mécanes, avec des gens qui s'appellent les Corsican Riders, c'est vraiment très très bien organisé, il y a un mec qui s'appelle Pat, qui a organisé ça, et il était, et Pierre Audouin y était, c'est la première année où Pierre Audouin a voulu voir comment ça était. Alors, c'est les mêmes ambiances, soyons bien clairs, c'est pour ça que j'ai rien contre Harley, c'est les mêmes ambiances que le Hogg chez Harley, ce sont des gens qui sont très contents de se retrouver, des espèces de familles qui sont très contentes de se retrouver, c'est ce qu'on a tous besoin de ça, il se trouve qu'avec Indian, ça se passe très bien, les motos sont jolies, les gars font des personnalisations tout à fait intéressantes sur leur bécane, et voilà, c'est les familles, c'est ni plus des familles, c'est des clubs sympas, il y avait des gens qui venaient un peu de partout, il y en avait pris la neige, il y en avait qui avaient pris comme moi la flotte pendant 150 kilomètres, à 1500 kilomètres, mais voilà, écoute, je continue à aimer ça, moi c'est pour ça que je vais à Détona, Détona, je continue à faire Détona depuis la première fois où j'y ai été avec Ponce en 72, et avec Ponce, Phil Reed, t'imagines, donc ça sert, c'est quand même 72. Un peu à ce road trip mythique en 2016, tu sais, Dimitri Coste est passé sur le podcast, d'ailleurs c'est lui qui nous a mis en relation, il m'a raconté quelques petites anecdotes, c'est quoi un peu toi, ce que tu en gardes comme souvenir, parce que ça doit être juste fantastique, ça a dû te marquer profondément, mais c'est quoi les images qui te reviennent un peu en tête ? Alors, les images, c'est vraiment des images d'un génie exceptionnel, un génie qui n'était pas forcément comme on l'avait toujours connu, un génie discipliné, déjà, petit tas, ça n'existe pas, c'est-à-dire, génie et discipline, ce sont deux choses qui sont complètement pas possibles, c'est pas dans le même langage, génie discipliné, on partait tôt le matin, un génie gentil et attentif aux autres, en train de demander comment ça va les gars, vous n'êtes pas trop fatigué, enfin, etc. Johnny, pour une fois, avec des gens qui, effectivement, partageaient cette route, pas forcément avec une idole, qui était quand même le respect qu'on a pour Johnny, mais partageaient cette route en amie, comme amie, c'est-à-dire, chacun paye sa part, c'est très important, ça paraît rien, mais c'est très important, chacun paye sa part, chacun fait un petit cadeau à l'autre, enfin, etc. C'est certainement le plus beau voyage que j'ai fait, franchement, franchement. Celui-là, et puis celui que j'avais fait tout seul avec mon fils quand il avait 10 ans, où j'étais parti à Dernvers, dans le Colorado, où j'avais acheté un mille-fonte pourri et que j'avais fait 4500 kilomètres avec mon fils derrière, qui était bébé, peut-être des deux plus grands voyages, quoi. Mais celui-là, vraiment, était un très, 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 très beau voyage, quoi. Tu dirais qu'il t'a marqué parce que, dans un sens, il savait déjà que ça serait peut-être un de ses derniers voyages et qu'il voulait en profiter peut-être encore plus ? Non. Non ? Non, non. À aucun moment, je pense qu'il savait que c'était le dernier voyage. À aucun moment. pour la bonne raison que quand on est rentré et qu'on dînait ensemble régulièrement, les Amirs dînaient ensemble régulièrement, et il voulait absolument qu'on refasse ça, non pas en 2017, parce que 2017, il allait faire une tournée, mais en 2018, 2019, là, par contre, il voulait le faire tous les ans. et il avait des précisions bien spéciales. Restons plus longtemps dans les villes. Cette fois-ci, il voulait aller Durango, un peu plus longtemps à Durango, il avait aimé Durango. La seule concession qu'il lui fait, non pas à sa condition physique, mais au fait qu'il avait 70 piges et non pas, 74 ans, je veux dire, non, et non pas 18, c'est de rester un peu plus longtemps dans les villes. Voilà. On ne restait pas longtemps, on n'arrêtait pas de rouler, on était quand même 500 bornes par jour soudés, donc quand t'as le temps de voir un, tu vois, et puis Johnny était un contemplatif et ce voyage américain, il n'y a pratiquement qu'aux Etats-Unis ou alors dans des pays vraiment lointains où personne ne le connaît, où il peut être un contemplatif, vraiment. Johnny pouvait être assis pendant une plombe et t'as l'impression que son milieu, il ne s'ennuyait pas du tout, il était en train de regarder soit il regardait les nuages, soit il regardait les montagnes, soit il regardait le Grand Canyon, soit il regardait les oiseaux. Donc, c'était ça, tu vois, c'était vraiment ça. Compliqué à faire chez nous, tu l'assoies à Noirmoutier pour regarder les oiseaux, ça ne va pas durer longtemps, il va regarder les portables, c'est tout ce qu'il va reporter, il va avoir un nuage de selfie et c'est quand même moins marrant qu'un... Voilà. Et les stations-service, on parlait des stations-service, il adorait les stations-service, tu vois, mais inimaginable Johnny Hallyday rentrant dans une station-service sur l'autoroute du Sud, tu vois, ça va être compliqué. Ou alors, c'est bon, bloquer l'autoroute du Sud, il va falloir appeler, c'est impossible, impossible. Donc, cette espèce de liberté, voiture, il roulait de moins en moins en bagnole. Voiture, pour lui, ça représentait le boulot. Voiture, c'était quoi ? C'était le chauffeur qui vient le chercher avec l'Audi, on met taquet pour aller à Lyon, le chauffeur qui met taquet pour retourner à l'avion, enfin bon, ça n'a rien à voir, c'était autre chose. Alors, de temps en temps, il achetait une belle bagnole, une belle voiture, tu vois, il a acheté comme ça, il avait acheté son lacet Cobra là-bas, il avait acheté son truc qui est magnifique d'ailleurs, bon, plusieurs bagnoles comme ça. Mais, je me rappelle par exemple, il avait un Véron qu'on lui avait prêté, le truc, il était dans le jardin, il était en train de s'accoupler avec le gazon. Tu parles d'une Bugatti Véron ? Hein ? Une Bugatti Véron, c'est ça ? Ouais, il était en train de s'accoupler avec le gazon, il était écrasé par terre, il s'accouplait avec le gazon, il n'y avait jamais monté dedans, en marquant même temps, enfin, t'as essayé de monter là-dedans toi ? Non, j'ai jamais vu déjà. Ah oui, non, c'est réservé aux équilibristes, c'est spécial, bon, passons sur ça. Non, la moto, on avait ordre, ordre, non, pas ordre, on avait la suggestion de partir en 2018, on est parti en 2018, sur la route que vous voulez faire Johnny, et 2019, on est parti aussi sur la route que vous voulez faire Johnny. Pour lui rendre hommage avec ses marques aussi simple. Oui, c'était une façon de, c'est bien, il y en a qui, voilà, il y en a qui prient, nous on prie à l'herbe à Cam, quoi, voilà, on faisait nos petites prières là-bas, on regardait ce qu'il y avait à faire, et puis, et puis on a été mettre la plaque, voilà, et puis, on a mis la plaque dans l'endroit où tu parlais de souvenirs, pour moi, il l'a dit dix fois Johnny, donc, ça ne va pas être un grand souvenir, les gens savent ce que c'est, c'est quand on était tous les deux, épuisés, quand même, parce qu'on avait fait 500 bornes et qu'il faisait une chaleur de brut, l'un à côté de l'autre, au Hat Rock Hotel, là, tu sais, à Mexican Hat, et qu'arrive notre pote avec la, pour continuer à filmer, tu vois, et il filme, et il y a Johnny qui dit, attends, la question est en train de me filmer, va de l'autre côté, tourne la caméra, tu vas voir, il y a le Grand Canyon, et c'est vrai qu'il tourne la caméra, ça fait partie des, je me suis dit, si on doit mettre une plaque, c'est là qu'il faut la mettre, c'est pas dans un grand hôtel, et puis ce voyage aussi, cette espèce de voyage culturel, c'était un voyage culturel, je le dis à chaque fois, ça paraît tellement fou, mais il voulait absolument voir la tombe de Denis Souper, il voulait savoir, on va dire, où a été écrit Les Raisins de la Colère, il voulait savoir pourquoi Lumière d'août, enfin, il voulait revoir les films qu'il avait vus, il faisait Ryder, il voulait savoir où, quoi, comment, c'est vraiment culturel, tu vois, et c'est formidable, Et puis c'était finalement un peu peut-être le dernier endroit où il avait une totale liberté sur la moto, aux Etats-Unis, comme tu le disais en fait, c'est qu'il pouvait vraiment être un individu et pas juste la rockstar, quoi. Ben non, c'était, Johnny s'est régalé avec son anonymat, c'est tellement terrible de penser ça de Johnny, il était, putain, quel pied d'être anonyme, mais en vérité, il n'était pas anonyme, il avait un charisme qui était quand même quelque chose d'exceptionnel, je l'ai vu rentrer dans des établissements, quand on travaillait ensemble à Nashville, quand on faisait l'album à Nashville, il était inconnu, il ne faut pas rêver, quand on dit Johnny Hallyday est connu aux Etats-Unis, oui, il va être connu à Los Angeles, il va être connu à New York City parce qu'il y a beaucoup de Français, et puis tu l'emmènes à Pittsburgh, personne ne sait qui c'est, il ne faut pas rêver. mais je me rappelle lui rentrant un jour dans un bar à Nashville, connu d'ailleurs chez Tutsi, et bien tout le monde la regarde, il y a quelque chose qui s'est passé, donc il avait un charisme naturel, une aura en fait, oui, une aura, c'était un nombre d'or, un truc un peu spécial, voilà. Donc maintenant, tu es vraiment affilié à Indian, tu en as combien, tu en as plusieurs ? J'ai un FTR que j'adore, qui est un vélo, mais c'est mon enfant Eric Beaufiz qui est sur la route en ce moment d'ailleurs avec ma fille et qui sont en train de rentrer de Nice, maman à la vie ils ne vont pas le faire en une seule traite, eux, voilà, et il y a Marie, Marie elle a un rog, le dernier, tu sais, celui qui est vachement joli avec le petit tête de fourche, qu'est-ce que j'ai d'autre ? Mais en Indian, en Indian c'est que ça, j'ai que ça, je voulais te ramener la Supersport, malheureusement elle n'était pas dispo, et je lis un, elle est incroyable, j'ai vu ça le jour, c'est bien, mais ce n'est pas un bi-place, et pour moi une moto, il faut que c'est une place, même si j'en ai une personne, c'est psychologique, je n'arriverai pas à avoir une moto avec une seule place, je ne sais pas pourquoi. C'est rien que l'évocation du voyage, même si tu ne le partages pas forcément avec quelqu'un, c'est le fait que tu puisses le faire. Oui, c'est le fait que tu puisses emmener quelqu'un avec toi ou que tu puisses emmener beaucoup de bagages ou ci ou ça. Le côté moto solitaire, sur mon gros, sur mon vieux Harley, il y a effectivement mono, mais j'ai quand même le pouf adhésif avec les ventouses, on ne sait jamais. Ce n'est pas forcément pour emmener quelqu'un, c'est pour te dire que tu as la possibilité de le faire. C'est comme tout, tu sais. Oui, mais en tout cas, celle-là, elle est vraiment incroyable. Et puis, elle fait un mot de malade. Elle marche bien. Elle est bien pourrie, c'est bien sale, mais elle marche bien. Elle a vécu, elle revient de la Corse. Ah bah oui, elle s'est faite, elle s'est bornillée, t'es contente comme tout. Je me suis régalée. Tu parlais un peu des autos américaines tout à l'heure. T'as eu quoi récemment ou t'as quoi récemment comme grosse cassée américaine ? Là, j'ai le grand Cherokee en on est certé. C'est le L4 que t'as ? Oui, c'est ça. Donc, c'est 707 chevaux, c'est ça ? Oui, qui est très agréable. Ça doit marcher un petit peu ? Oui, alors ce qui est fou, c'est que ça bouffe pas d'essence. Ah bon ? Alors ça, c'est un truc de malade encore une fois. Parce que comme si, alors ça bouffe de l'essence, si tu le mets, tu mets 2,30 dans la gueule, ça bouffe de l'essence. Si ça bouffe pas d'essence, si tu roules à 140, 135, 140, 150, le machin, il a 2000 tours, il a du mal, il a du mal à penser 2000 tours, donc tu bouffes rien. Il te fait 12 litres au 100, tu imagines 12 litres au 100 avec un truc comme ça ? Oui, c'est raisonnable par rapport au mastodonte que c'est. Oui, 12 litres au 100, c'est pas monstrueux. Sur la gueule, c'est 13,5 litres, 14 litres, mais c'est pas beaucoup quand tu réfléchis. C'est les moteurs relativement modernes. C'est pas comme quand t'avais le GTO, le GTO, tu faisais le plein, tu faisais 200 bornes. C'était affreux. Qu'est-ce que j'ai eu ? J'ai eu un très très beau SRT10. Donc le Dodge Ram. Ouais, ouais, en Ram, la boîte, ma fille était jeune, elle était encore jeune et elle avait le gros siège du milieu. Alors ça, le siège du milieu, par contre, pour penser les vitesses, c'est la même boîte que la Viper. C'était la première génération et si je dis pas de bêtises, c'était un 3 places avec la boîte mécanique, c'est ça ? Ouais, c'est ça, avec la boîte mécanique et puis surtout avec des espèces de trucs au milieu des deux sièges pour faire un siège, un siège genre de siège bébé qui sert à rien. Alors voilà, une voiture qui sert à rien. Vraiment, elle est formidable mais elle ne sert à rien. C'est pour ça que tu l'aimais. Ouais, mais il y a tellement de voitures qui ne servent à rien. Mais finalement, je pense qu'on aime bien les bagnoles qui ne servent à rien. Moi, que ça soit une voiture, une moto, une mobilette, n'importe quoi, la notion du fonctionnel rentrera jamais dans ma tête, je n'y arrive pas. Ou alors, ça ne me fera pas plaisir, ça sera vraiment pour, tu vois, par exemple, je n'aime pas louer les voitures par exemple. Je n'aime pas prendre les voitures des autres non plus. Même si elles sont belles, on ne me prête pas les trucs, je n'aime pas qu'on me prête les voitures. Mais surtout, le côté fonctionnel, j'ai acheté ça parce que c'est fonctionnel et puis je vais mettre aussi un truc pour les sièges pour ne pas les abîmer. Mais attends, ça va, tu as fait une pièce, ce n'est pas pour... C'est le propre du passionné aussi, c'est justement de ne pas chercher forcément le fonctionnel, il cherchait avant tout l'objet qui te fait rêver, qui te trompe des émotions. Non mais attends, ça peut être une... Si je n'ai pas une thune demain matin, ce qui peut arriver, de toute façon, tu descends, ça n'est pas une thune demain matin, je vais chercher une petite voiture qui me fasse marrer moi. Oui, c'est ça. Moi, je vais trouver une petite pièce où je dorme. Et je ne suis jamais jaloux de rien, absolument jamais. Et ce que j'ai, c'est toujours ce qui est de mieux dans ma tête. Tu sais, ça vient de mon côté musicien ça. Lorsque tu fais un taf, ne commence pas à dire « Ouais, je fais ça parce que en ce moment, je n'ai rien d'autre, je préférerais faire assez l'essai ou je préférerais faire partir avec Hélène Farmer. » Non, quand tu fais un taf, c'est ce qu'il y a de mieux au monde. Tu ne peux pas lutter. Il n'y a rien de mieux, il n'y a rien de mieux. Ça m'est arrivé, quand j'étais une fois... Johnny me le faisait tout le temps ça, tout le temps, quand je faisais la française des jeux. J'étais, bon, je suis quand même patron de ce spectacle musical, enfin au moins du côté artistique du truc qui était un gros truc, 170 personnes, enfin etc. Et Johnny sans arrêt me disait « Qu'est-ce que tu fous là ? Viens avec moi en tournée, qu'est-ce que tu fais ? » Non, je dis « C'est un truc, je fais un truc fantastique ! » Mais dans ma tête, c'est vrai, c'était fantastique. Fantastique, c'était... Parce que quand tu fais quelque chose, au moment où tu l'as, dis-toi que tu es le meilleur du monde. C'est pour ça que tu l'as. Et donc la voiture, j'ai pas d'oseille demain matin, je vais m'acheter, j'ai pas le Sting qui est là, parce que le Sting qui est là, elle est trop récente. Mais je m'achèterai un truc, plein de petites voitures, des fois je regarde des petites voitures, elle me plaît celle-là, je vous rendrai bien avec ça, mais je serai très heureux et ça sera la plus belle. Voilà, j'aurai mis mon petit sticker dessus et je vous rendrai très belle. Tu sais que je t'en me pose la question, Pierre, t'as 75 ans, j'ai l'impression que t'en as 15 de moins. Ouais. Ton secret de longévité, c'est quoi ? Surtout quand je fais les pompes. Tu fais du sport, ouais, ça c'est sûr. À mort. À mort, mais aussi j'ai l'impression, tu vois, tu viens de donner un peu une réponse, c'est-à-dire que t'es très heureux et tu te contentes de ce que tu as et surtout j'ai l'impression que tous tes choix sont guidés uniquement par la passion. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de recherche de... Tu parlais d'utilitaire, en fait, c'est pas quelque chose qui te plaît. C'est vraiment, c'est une chance d'ailleurs aussi. Passion et devoir. Ok, comment tu fais le lien entre les deux ? C'est compliqué d'avoir une passion et... Gère tes passions en fonction de tes devoirs, dans mon cas. Dans mon cas. Je suis quelqu'un de responsable et de devoir quand même. Alors, tu parlais de l'âge, l'âge, je ne peux absolument pas comprendre. Je ne comprends pas. Il y a plein de mecs, quand ils ont 60, ils prennent une tronche terrible, moi je m'en fous, complet. Quand j'ai eu 70, je m'en rends le complet. Mais bon, je ne sais pas pourquoi, je ne peux pas t'expliquer pourquoi, je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Déjà peut-être parce que tu feras toujours sans pont quand tu auras 80 piges, quoi. Rien, je roulerai toujours. Ouais. Je roulerai toujours. Mais j'aurai toujours des passions, il y aura toujours une nouvelle bécane que j'aimerais acheter. Pas une voiture, tu vois les voitures, je ne vais pas fantasmer sur les bagnoles, je ne fantasme pas. Mais pour moi, c'est quoi une moto ? Moto, c'est comme le loto. Voilà, t'achètes un billet de loto, ça coûte 2 euros, tu t'achètes quoi ? T'achètes 2 euros de rêve du vendredi au vendredi. C'est tout ce que tu as acheté. Tu sais très bien que tu ne gagneras pas ou tu vas te dire que tu as une chance comme tous les autres de gagner. Bon, une moto, tu dis je vais acheter une moto. Mais qu'est-ce que c'est ? Avant même de l'avoir, c'est tout le rêve que tu as, c'est comment tu vas te saper, qu'est-ce que tu vas faire avec, mon Dieu, où est-ce que tu vas la garer ? Est-ce que ça va... C'est leur rêve, c'est uniquement le rêve. Une voiture pareille, une bagnole, j'aime pas ça, mais ça sera pareil si je me dis j'ai pas l'oseille, je vais m'acheter la plus petite des Daxia ou je ne sais quoi, ce que tu veux, eh ben, ce sera vachement bien quand même parce que je vais me démerder, je vais quand même prendre l'intérieur cuir, je vais me démerder pour qu'il y ait la clim, je vais me dire je vais faire ci, je vais faire ça et j'aurai la plus belle voiture du monde. Et le pire, c'est que les mecs me disent oh putain, elle est vachement belle ta caisse. J'arriverai quand même à les convaincre. Tu veux dire, c'est toute l'imagerie que tu te mets en tête en fait avant, pendant et après quand tu penses à la prochaine, etc. C'est visionner ton truc, si tu veux être heureux, il faut visionner ton truc et quand tu l'as, c'est tellement bien, il faut le visionner, il ne faut pas acheter une moto pour acheter une moto, acheter une bagnole pour acheter une voiture ou penser que tu vas t'acheter une nouvelle paire de Red Wings parce que si, c'est visionner le truc, te dire, dans quelles conditions, comment tu fais, je ne sais pas, c'est ma façon d'aide de fonctionner les trucs, un truc que les gens ne savent pas toujours. Chaque fois qu'on faisait un voyage, et c'est arrivé, ça a commencé depuis 89, c'est drôle parce que le Johnny, il laisse passer trois jours, quatre jours et au bout de quatre jours, les chansons lui reviennent et au bout de quatre jours, il a toujours envie d'une chanson. Donc il ramène tout le temps de ses voyages, soit il va ramener des tonnes de trucs, des bijoux, il m'offre des bijoux, on n'arrête pas de se faire, on est à des gonzesses quand on leur voyage à une bande de gonzesses, on n'arrête pas de faire des shopping, de s'offrir des trucs, regarde ça, ça va aller très bien, mais cette petite bague, ça va aller, mais donc il ramène des cadeaux, des souvenirs, il veut toujours ramener un film, c'est drôle, lui qui ne se regarde jamais à la télé, il veut toujours ramener un film, on a ramené un film en 89, tu vois, on en a ramené un en 2007, mais film de potes, il veut toujours, alors il se trouve que le dernier film, comme tu as pu voir, c'était plus qu'un film de potes, parce qu'on s'était amusé à faire un truc un peu plus important que ça, et ce qu'il ramène toujours, c'est une chanson, une chanson par voyage, alors pourquoi ? Parce que les trucs qu'il voit dans la, qu'il voit, l'inspire, et dans ce cas-là, il dit, le soir, il dit, ouais, je te lance des chansons, alors si tu as deux secondes, vous avez deux secondes, j'ai de monter un truc, par exemple, par exemple, on est dans une station service, je pense sur la route, en partant de Flagstaff, tu vois, les trucs bien ripoux, on sort de la station service, là, il y a un mec avec un vieux shovelhead, comme c'est une émission, tout le monde sait ce que c'est, la boîte à gants, un shovelhead, c'est les anciens arrêts, le mec, il a vieux shovelhead, tout pourri, sur le réservoir, il a posé une bougie, et il est en train de boire une bière, et le mec dit, Johnny s'approche, il dit, qu'est-ce que tu es en train de faire, il dit, j'ai 57 ans aujourd'hui, je suis en train de me souhaiter mon anniversaire, c'est un routard, le mec, souhaiter mon anniversaire, au bord de l'autoroute, voilà, Johnny l'a dit, le soir même, on le fait, et le truc faisait ça, c'est drôle, non ? 57 ans tout seul, sur le bord du highway, tu te chantes happy birthday, ta cam' ça s'appelle liberté, tu grimpes près des montagnes, t'as pas de rideau-cœur, t'es juste un détail, au musée des bikers, pendant qu'on a fait la chanson, t'appareils fous, c'est incroyable, voilà, et la vérité, dernier voyage, pareil, il a marre des routes, il en a fait, on fait un truc, il fait un soleil rouge, qui se lève, sur les chromes, d'une héritage, un cuir qu'on porte même, dans ses rêves, et brando, dans ses voyages, quelque part, la lumière doute, des souris, et des hommes, pour me montrer la route, tu vois, culturelle, il y a tout ce qu'il faut, dans ma tête, j'ai pas besoin du reste, pour rouler vers l'ouest, donc chaque fois, on ramène une chanson, tu vois, c'est incroyable, c'est incroyable, et une fois, on rentre, pareil, on rentre, et il me dit, on fait quand même un drôle de métier, et qu'est-ce qu'il fait dans la voiture, il me dit, bon, qu'est-ce qu'on fait, on fait drôle de métier, et ça fait, lundi 12h30, dehors, il fait un froid de chien, ma fille a pleuré cette nuit, j'ai encore le goût, du café crème, j'ai froid aux mains, sur les vitres pleure la pluie, une cendre tombe, un camion donne un coup de frein, je serais presque heureux de partir, le rétroviseur me joue du bleu turquoise pour rien, mes yeux ne savent même plus mentir, et là, toujours, on fait un drôle de métier, drôle de métier, il y a des soirs où il faut avoir, le cœur moral et le cœur bien accroché, bref, chaque fois, il fait un truc, c'était souvent en fonction de, de ses balades, voilà, il aimait se balader. Donc c'était vraiment une chanson, un souvenir en fait, c'était vraiment. Ouais, ouais, exactement. Ouais, c'est incroyable. Alors c'est sur un disque, bien sûr, c'est sur un disque, mais c'est comme ça, mais le Vietnam Vette, le truc, donc je te dis, 57 ans sur tout seul, mais dans le même voyage, on avait rencontré les Vietnam Vettes, qui avaient eu la gentillesse, pareil, Johnny ne connaissant pas tout à fait les lois des clubs, on arrive avec, chez, Santa Fe, non Santa Fe, San Antonio, Texas, San Antonio, donc moi je connaissais un peu les clubs, donc on va voir les Vietnam Vettes, avec Jean d'ailleurs, et là Johnny dit, on va faire une photo, je peux mettre une jaquette, et moi je vais là, je dis non, tu ne veux pas, tu ne veux pas, tu ne veux pas mettre une jaquette, tu ne veux pas mettre une jaquette, et c'est, je suis ce Vietnam Vette, qui revoit dans sa tête, les hélicos qui passent, et aux terrasses de Saigon, les filles à J.I. les méchants et les bons, c'est juste un détail, au musée des Canons, voilà, bon peut-être, il y a des vagues trucs, et j'appelais des chansons, Pierre, c'est incroyable, je comprends, vous pouvez juste rajouter ça, ça me faisait plaisir de vous le dire, parce que les gens ne savent pas toujours, les gens pensent qu'on fait des chansons pour Johnny, ce n'est pas toujours le cas, que ce soit Johnny, ou que ce soit Sardou, c'est souvent, d'abord, dans le cas de Sardou, c'est souvent lui qui écrit les textes tout seul, mais ça peut venir de, ouais, ça peut venir d'autres choses, ça peut venir d'une réflexion qu'il a eue dans la rue, ce sont des gens qui sont, pourquoi ce sont d'énormes vedettes, pourquoi ce sont des gens, qui ont fait nos baptêmes, ont fait nos communions, ont fait nos mariages, parfois nos enterrements, parce qu'ils sont, ils parlent très bien, ils l'écrivent formidablement bien, ils le chantent extraordinairement, mais ils sont comme nous, ils sont exactement comme nous, c'est pour ça, à partir du moment où ce sont des gens qui chantent pour les autres, et pas pour eux, Michel est un mec qui chante pour les autres, Johnny chante pour les autres, il se donnait pour les autres, ce sont des gens qui se donnent pour les autres, pas des chansons qu'ils font pour eux, c'est pas des mots qui se disent à eux, c'est des mots qu'ils ressentent, parce qu'ils les ont entendus dans la rue, en vérité, c'est de la conversation de comptoir, non mais ça me fait penser aussi à un autre moment, tu sais, c'est cette discussion que j'ai eue avec Dimitri Coste, et forcément par rapport au moment des funérailles de Johnny, ou alors je sais pas si c'est toi qui a dit cette phrase, ou si c'est quelqu'un d'autre, mais forcément il y a eu une espèce de communion, un hommage absolument gigantesque, et tu lui avais dit, fais un willing pour, alors je sais pas si c'est toi qui l'a dit, c'est pas moi qui lui ai dit de faire un willing, c'était qui ? Je sais pas qui a dit, fais un willing ou un burn, il a fait un burn ou un willing, il a fait un burn, ce qu'il m'a dit, le willing c'était pas possible, et en fait ça parait symbolique, et ça parait peut-être idiot pour certaines personnes, mais je trouve juste que c'est signe aussi, que c'était avant tout des grands enfants, tu vois, enfin c'était avant tout des grands enfants, continuez à faire des conneries jusqu'au bout, et en gros c'est un peu ça ouais. La dernière grande cambrie quoi bien sûr, et puis Johnny aurait adoré qu'il lui fasse un willing, ou qu'il lui fasse un burn. Mais il m'a dit que c'était pas possible, parce que pour lever la moto, vu qu'il pleuvait, c'était à moitié glacé, enfin c'était un peu l'enfer, il fallait qu'il soit en quatrième, il aurait pris trop de vitesse, il serait, enfin ça aurait été un carnage. Si les ventes premières vont tomber sur les gens bien sûr. Ça aurait été un carnage, donc il avait fait le fameux burn. Et moi tu sais comment je m'en suis sorti, de porter le cercueil ? Uniquement par la technique, si je pense à autre chose, je vais l'avoir dans l'os. Donc je commence à regarder, bon alors je regarde le cercueil, je dis ok il y a trois marches, ok je vais être là à droite, je vais rentrer à gauche, il faut essayer de ne pas prendre l'angle. Et dans ta tête tu ne penses qu'à ça, parce que si tu ne penses pas à ça, tu es cuit, tu n'y arrives pas. A cause de l'émotion, à cause de tout ça ? Ouais ouais, à cause d'émotion. Technique, bête, bébête technique. Bon il y a trois marches, essayons de ne pas glisser comme un gros con, te donnent un truc comme ça, ça doit poser le poids d'un noir. En plus derrière moi il y avait Philippe Passien, Philippe Passien il vient de se faire un col du fémur, donc il verre il y a du tout, il y a une plume, donc moi je me coinferais le bordel. Mais c'est uniquement comme ça, sinon tu n'y arrives pas, sinon tu n'y arrives pas. Sinon tu y arrives, boum, tu es en train de pleurer comme un gros con. Ce que j'ai fait aussi, mais après, quand j'avais posé le morceau de bois. Enfin pour moi il était déjà plus là, donc de toute façon ça me, voilà, je n'avais pas compris que ça soit aussi lourd d'ailleurs, parce que je le connais, il était déjà barré lui. Et puis se prendre un gada par contre, c'est un peu plus difficile, c'est dire j'ai tenté, mais j'ai pris un gada. Voilà, donc vaut mieux l'avoir tenté, vaut mieux l'avoir tenté. C'est ça, parce que ceci dit, j'ai envie de te dire, tu as déjà pris un four et ça ne t'a pas empêché de faire plein d'autres choses après, donc ça fait partie du... On est là-bas, on n'est pas tous fabriqués pareil. J'essaie que pimi douleur, c'est moi, personne ne le saura jamais quoi, quoi qu'il arrive. Si je souffre, je souffre en fermant ma gueule. Et puis te souhaiter aussi de continuer à faire de la moto encore très longtemps ? Moi ? Oui. Bah oui, jusqu'au moment où je me trompe au tard. Jusqu'au moment où je regarderai, je me dis, ça y est, maintenant j'ai vu Dieu, je peux freiner, c'est bon. Merci beaucoup Pierre, pour ce moment, c'était incroyable. C'est vrai ? Ta philosophie de vie, tes histoires. Mais j'ai trop parlé, putain, j'arrête pas de parler, je suis désolé. Mais c'est le principe même de cette émission, tu sais. T'es sûr, j'avais pas compris ? je suis sûr, je suis sûr Pierre, c'était exactement ça que tu voulais faire. Moi je me suis régalé, merci beaucoup. C'était trop bien. Merci beaucoup Pierre. Merci à toi ma Paul, merci beaucoup. A bientôt. Merci à vous, merci le garage, merci tout le monde, vous avez été tous top les gars, bravo, merci affiniment. Sous-titrage Société Radio-Canada